Si on peut continuer à passer des bons moments, c'est grâce à MyCanal, le site et l'application de Canal+. Allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. Je vous souhaite un bon moment. Le soleil, c'est quand qu'il va exploser ? 4 milliards, quoi. Le soleil, il va exploser tout de suite. Il va juste gonfler. On va brûler sur place. Non, mais c'est des milliards. Je crois que c'est 4 milliards. Je crois qu'on a 2-3 heures. Ouais, au moins. Le temps de faire le podcast, quoi. Bienvenue dans un bon moment, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours accompagné de mon fidèle buveur d'eau dans une tasse, Bruno Muschio, alias Navo. Comment ça va, Navo ? Ok, yes. C'était une question de politesse ? Ou tu veux vraiment savoir comment ça va ? C'était de la politesse. Ok, alors ça va super. Ah, ça fait plus les virets de l'eau. Bonne humeur estivale de Navo. Je suis accompagné aujourd'hui de non pas une, non pas trois, mais deux personnes. C'est vrai ? C'est vrai. Vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas trois. T'as vraiment très concentré. Non pas dix, non plus. Pour le coup, c'est vrai, vous n'êtes pas dix. Non. Vous n'êtes pas vingt-sept. On est deux. On accueille aujourd'hui Charles Lessoignons et Jérémy Netlo. Ok, applause. Bon, on se connaît. On se connaît bien. Oui. On se connaît. On se connaît depuis quoi ? À peu près, déjà plus de douze ans, facile. C'est ça. Franchement, oui. Oui, depuis carrément les débuts. Les débuts, les débuts. Les débuts de la scène, pour moi. De stand-up. Aussi, toi aussi. On se connaît aussi depuis le début. Au bout, je me rappelle, tu jouais ton spectacle. Ouais, alors quoi, quoi, quoi ? Au bout, il jouait son spectacle. Mais il demandait des conseils. Des conseils. Il me donnait en vrai. C'est là qu'en plus, je t'ai validé. C'est vrai, je t'avais dit. Tu étais au Théâtre de Deezer à l'époque ? Non, j'étais au bout aussi, je crois, non ? Ouais, c'était le bout. J'étais au bout. J'étais au bout, j'étais au bout au rond à l'époque. Je faisais mes affiches moi-même, tu sais. Je ne sais pas si tu as connu cette affiche. T'es là ? Non, j'en ai une, j'étais comme ça. Un peu genre un peu perplexe. Mais avant, il y a l'ami, j'étais un peu perplexe. Je suis l'humoriste, mais perplexe. Je suis une graphiste perplexe. C'est moi qui faisais mes affiches. Je te la trouve. Je te la trouve, je te la trouve. On m'a dit ce qu'il y a du stand-up. J'étais là, laisse-moi tranquille, je ne sais pas. On se voyait au Changeman à l'époque. Le Changeman qui était une salle, le Café de Paris, comme on disait Amélie Le Montant. Avec la bonne Françoise. Oui, avec la bonne Françoise qui nous a permis de faire. Tu étais là-bas toi aussi, Jérôme ? Moi, c'est le premier plateau où je me déplaçais, où je découvrais... C'était Léni qui m'avait enloulé là-bas. À l'époque, c'était Léni Hervé. Oui. Et moi, je me rappelle la première fois que je suis allé là-bas, je suis passé en 22e. 22e et je me rappelle un moment, j'étais un peu fatigué. Je me suis assis sur une chaise et elle m'a fait « C'est pour les clients ! » Et je me suis relevé. C'est vrai qu'il n'y avait pas de client au bout de deux heures. D'ailleurs, il partait, il y avait le dernier métro. Ils sont partis, les clients. Changeman, premier vrai plateau. C'était drôle, avec la petite cloche et tout. On avait droit à un verre de coca et une cloche qui dépassait les cinq minutes. Oui, la petite clochette. Lling, lling ! Elle était derrière sa petite table et tout. Elle notait les chronos et tout. Elle était plus drôle que les plats. Parce que les gens pouvaient manger. Et c'était vraiment en mode, il n'y avait pas de consigne en mode « Essayez de un peu écouter. » C'était en mode « Faites-vous plaisir. » Il y a des gens qui parlaient. Oui, c'était ça. Ça nous a formés là-dessus. C'est chouette. Je sais que je suis tombé, je suis retourné juste pour le fameux dicton « Si tu tombes des chevals, remonte. » Et retombes. Et si tu re-retombes. Il n'y avait pas d'autres qui tombent. « Fais gaffe à ton dos quand même. » « Fais gaffe à ton dos. » C'est quand même pas ouf. Les lombaires, tout ça. Non, c'est vrai que c'était des années 2005 à 2010. Ça a été... En fait, c'était juste post-Jamel Comédie Club. Donc, ça a enfanté toute une génération de stand-upeurs et stand-upeuses comme nous. Et on était en mode « Ah ouais, ok. » On va dans les scènes, on joue. On ne savait pas trop ce qu'on faisait à l'époque. C'est marrant. Je me rappelle qu'on avait fait avec Boone comme ça, une date à Argenteuil. C'était une catastrophe d'ailleurs. On était 10, 12 à y être allés. Il y avait Nadia Rose et tout. Et on s'était tous pris un four. On s'était vendus comme la troupe du Jamel, mais pas vraiment du Jamel. Genre, il y a un noir, il y a un chinois. Il y a tout ce que vous voulez. Sur l'affiche, il y a marqué « Jamel Comédie Club ». Je te disais marqué « Ils font comme le ». Ils font comme le en tout petit. On s'est pris une race. C'était marrant à cette époque-là. Et moi, je me rappelle aussi de l'Art Café. Avec Semmélia. Ah oui, Semmélia qui présentait l'Art Café, qui faisait son petit plateau là-bas. Comedy School. Comedy School, exactement. Moi, c'est à l'époque où j'étais un peu timide et je ne faisais pas les plateaux, je ne faisais que jouer mon spectacle dans mon coin. Et je regardais de loin sur les réseaux, je faisais « Ah, ça a l'air bien, mais je suis trop timide pour aller là-bas. » J'ai appris un truc qui était genre un truc avec des gladiators. Tu te rappelles ou pas ? Avec D-Ricks. Oh la vache ! Tu te rappelles de D-Ricks ? Oui, oui, oui. Et ouais, D-Ricks. Tu sais, il y a des blasts comme ça qui en sortent. Tu te rappelles de D-Ricks ? On dirait des vieux qui ont fait la guerre. C'est clair. Tu te rappelles à l'époque ? Ah, c'est fou. D-Ricks, ça te dit quelque chose. En fait, je me rappelle sans m'en rappeler. Je me rappelle de cette troupe-là. Je n'ai pas la tête du gars, mais D-Ricks, oui. Le nom, ça me parle. Ouais, ouais, ouais. En fait, il y avait un plateau et c'était « Open your mic ». Non, c'était pas « Open your mic ». C'est bien, mais t'enviens. « Open your mic », les soirées « Open your mic ». J'ai pris trop de trucs entre-temps. J'ai une mémoire qui est vraiment... Je me rappelle presque de toi, tu vois. Je crois, ça va. Mais c'était quoi, ces débuts ? Est-ce qu'ils sont importants, ces débuts ? Est-ce qu'on en garde quelque chose, en fait, au final ? Quand aujourd'hui, on joue tous les soirs et tout, est-ce qu'on en garde quelque chose de ces moments-là ? Bah oui, de ouf. Moi, ce que je garde, en tout cas, c'est l'idée de... Bah, le bide. On avait des vrais bides. Tu vois, ce vrai bide où tu rentres chez toi... C'est pas parce qu'il n'y avait pas de symbiose. Parce que c'était pas marrant ! Non, c'est pas marrant. Et tu sais, moi, je me rappelle, on fait une scène comme ça où j'avais écrit 15 minutes, en 15 minutes. Ce qui n'est pas un gage de qualité, généralement. Genre dans le RER, avec Candy, on était là « Attends, c'est trop marrant, tes trucs sur les fans de Claude-François, tu vas cartonner pour un concours. Un concours d'humoriste au Jibus. » Et j'avais dit « Vas-y, dis à Noum de venir. » Parce que Noum, c'était une star pour nous, à l'époque. Elle est ouf, Noum. Qui me dit ce qu'ils pensent et tout. 15 minutes de silence avec moi qui tient une feuille en tremblant. Et en me rendant compte que c'est pas marrant parce que je suis en train de lire des messages que des fans de Claude-François ont laissés sur des forums. Donc, je me moque de gens, tu vois. C'est nul, là. Pendant 15 minutes. Et des pages, quand on entend des pages qui se tournent sur scène et tout. Non, mais elle a dit « Elle a de l'énergie, mais c'est chaud. » Ah, c'était des scènes, c'était une époque, ça. Donc, oui. Moi, c'est au finir là que j'ai des bides de me rappeler que ça s'arrivera plus jamais comme ça, maintenant. Moi, mon premier bide, il m'a marqué. Mon tout premier bide. En plus, t'étais là. Mon premier bide, c'est la troisième fois que je monte sur scène. Je me rappelle, la première fois que je suis monté sur scène, je suis monté en mode innocent en me disant à aucun moment, je me suis dit « Si ça se trouve, tu vas bider. » Je suis monté sur scène vraiment en me disant « Ça va bien se passer. » « C'est drôle. » Et effectivement, ça s'était bien passé. Genre, je me suis dit « Ah, waouh, je suis un boss. » « Je suis un boss. » Vraiment, j'ai commencé à me dire « À mon avis, prochain Gad Elmaleh, prochain truc, c'était moi. » Genre, deuxième, « Ça se passe trop bien. » « Je suis un génie. » « Ça se passe bien. » Troisième fois, je ne travaille pas mon texte, je ne relis pas. Je me dis juste « Je le connais. » La confiance. J'ai pris la grosse tête. Du rire, il m'a dit « Toi, je vais t'apprendre la vie. » Je monte sur scène et je commence... J'avais un sketch où j'étais dans la peau d'un vieux et il s'évadait de sa maison de retraite pour aller en boîte. Et je commence mon sketch en mode vieux. J'ai une canne et tout. Et là, je dois dire la première phrase et je ne m'en rappelle pas. Je bloque. À l'époque, c'est ma troisième scène. Je ne connais pas le mot improvisation. Donc, je reste peut-être 40 secondes. C'est long. C'est long. C'est beaucoup trop long. Le temps pour expliquer aux gens quand tu es sur scène et qu'il y a un bide. Une seconde, c'est quoi ? C'est deux ans ? Dans la salle, il n'y a quoi ? Même pas 20 personnes. Et je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et je suis là. Je galère. Je fais « Attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'arrive pas. » Et je me rappelle, je me tourne. Je tourne, je donne mon dos au public et je fais « Je ne me rappelle pas. » Je reviens. Je fais « J'improvise un vieux truc. C'était « Je vais prendre mes comprimés pour la mémoire. » La tristesse du truc. Les gens tournent encore les vêtements. Est-ce que ça a été filmé ? Non. Heureusement, je ne sais pas. T'as eu la chance que j'ai pris de bord de ouf. Et après, je retrouve mon texte, je pars. Et à l'époque, en vrai de vrai, c'était mes premières écritures, mes premiers trucs. Donc, je suis déstabilisé. Il y a des longueurs. Je passe deux heures. Un spectacle, ce n'est pas censé durer deux heures à l'époque. Ça dure deux heures. C'était horrible. Et je retourne dans la loge et il y avait Bérangère qui était là. Bérangère. Je ne sais plus, c'est la deuxième où la... Non, elle a validé un sketch. Elle vient me faire ça. C'était bien, mais je vois dans ses yeux qu'elle est en mode truc. Et après, il y a Charlemme qui me fait « C'était pas bien. » Et c'est... Sans pitié. Et c'est là que je l'ai validé. Je me suis dit « C'est une vraie. » C'est une vraie. C'est super important. Tu ne peux pas mentir aux gens. Ils le voient dans tes yeux. Ils le savent aussi. À chaque fois, ouais. Tu ne peux pas dire à un gars « C'est génial. » Il y a du volot. Le fameux « Oui, le... » Ouais. La salle. Mais moi, j'adorais... Souvent, j'attends que les gens me disent quand c'est pas bien. Quand c'est bienveillant, ça se ressent. Ouais, en fait, il faut s'entourer. Tu te prends pas mal. Mais c'est quand les gens te font la petite table « C'est bien. » « Dis-moi que c'était pas bien. » La table dans le dos, ça veut dire l'inverse. Mais ça, ça m'a... Ce beat-là, il m'a pris « Je ne fais plus jamais de ma vie que je remonte sur scène sans avoir bossé. » Au moins, les différentes parties de... C'est exigeant, c'est un arc exigeant. C'est un arc où la confiance est hyper importante, mais le sur-confiance, ça te tue. Il faut toujours une petite insécurité avec la scène. Il n'y a pas de 100% sûr. Il y a toujours un petit... Tu vois ? Je vais changer ce petit passage où j'aurais ajouté ce petit truc pour mettre la... C'est pour ça que commencer par deux heures, c'est... Ouais, c'est... Ouais. Pour moi, c'était naturel. Ouais, mais comme beaucoup. Tout ce qui n'est pas travaillé va mal se passer sur scène. Ouais, c'est ouf. Il n'y a pas genre... Maintenant, alors... Je t'ai vu, je te vois évoluer depuis quelques années maintenant, Shirley. D'ailleurs, c'est impressionnant. D'ailleurs, aller vraiment voir Shirley travailler le mardi soir dans les stand-up privés au Barbès. Parce que tu montes sur scène et là, tu es en art suprême. C'est-à-dire que tu es en discussion à bâton rompu avec les gens. Hier, c'était fou. J'ai kiffé. Il fait une heure comme ça. Incroyable. Une heure où j'étais là. Désolée, je devais faire dix minutes. Je les attendais derrière Baptiste et tout. Je fais une heure avec quatre blocs d'idées et je leur ai parlé. C'était ouf. C'était trop bien. Et le lieu se prête bien à ça. Parce que j'ai fait ça quand tu m'as invité à la soirée. J'avais trois idées pareilles. J'étais là genre et j'ai fait quinze minutes alors que je voulais faire juste quatre ou cinq. Et en fait, le temps... En fait, c'est bien, c'est que tu peux... Il y a un artiste que j'ai l'auteur qui s'appelle Richard Pryor qui était très connu aux Etats-Unis à un moment donné et qui a dit... Il était en plein Las Vegas, en plein truc de ouf. Et à un moment donné, il a dit, tu sais quoi, laissez tomber, je ne veux plus faire rire les gens en plein milieu du spectacle et il s'est barré. Et il a fait une sorte de traversée du désert et il s'est remis dans un bar et il a travaillé comme ça dans un bar en développement du matériel. Ce qu'on appelle du matériel, c'est des blagues. Et du coup, il a commencé à travailler des blagues et c'était hyper impressionnant. Et il est revenu avec un style complètement original, c'est-à-dire lui-même. C'est ça ma démarche avec Leke Barbès. C'est vraiment la démarche de créer un club pour pouvoir m'entraîner comme un ninja tous les jours pour faire le stand-up que je veux. Parce qu'il y a 10 ans, en fait, c'est vraiment le jour où tu m'as passé ce disque dur avec Baptiste et j'ai découvert George Carlin à l'intérieur. Depuis ce jour-là, je me suis dit, je veux être comme ce mec. Mais pour être comme ce gars, il va falloir que tu bosse. Il faut faire 30 ans d'audace. Voilà. Et du coup, je me suis dit, t'as le temps. Donc, monte un comedy club, prends le temps de t'entraîner dedans, crée la concurrence comme il y en avait. Crée la concurrence, bat-toi avec eux. Et puis, il y a 34 ans. Dans 10 ans, on va pouvoir s'amuser vraiment. Non, c'est déjà très, très haut. Le level est très haut. Moi, je m'amuse, mais j'ai envie de... Tu te rappelles le Galabref à Montréal quand Shirley était venu nous rejoindre à Montréal pour faire le Galabref ? Tu te rappelles ? Déjà, là, t'avais pris un level. C'est vrai, oui. Je me rappelle quand vous m'avez dit ça et ça m'avait fait du bien. Le spectacle Netflix. En plus, t'as beaucoup hésité dans ta carrière quand même d'arrêter. Tous les jours. Ça fait quoi un temps que Shirley voulait arrêter ? C'était quand ? C'est souvent qu'elle voulait arrêter. Il faut lui dire oui. Il y a six mois ? Il faut lui dire oui. Vous avez écrit ensemble, toi et Navo. Vous avez écrit ensemble. Après, je voulais arrêter. On est des frères. Ouais, de ouf. Et du coup, oui, oui. Shirley, j'ai vite compris que quand elle veut arrêter, il faut lui dire oui, arrête. Parce qu'en fait, elle revient. Mais je pense que c'est un truc, c'est tatoué sur son bras. C'est la liberté. Il y a ce truc où... Ce besoin de dire j'arrête pour de vrai. C'est pas je fais une pause. C'est genre non, mais c'est bon, j'arrête. Et après, elle dit... Oui, parce qu'en fait, tu sais que c'est ta vie. Ça me fait un peu ça avec mes relations humaines aussi sentimentales. Le côté engagement, dire OK, ça va toute ma vie, ça. J'adore ce truc, c'est toute ma vie. Il faut que j'aille ce truc de rupture, revenir pour dire je t'aime, moi non plus, quoi. Pour que je sois à l'aise pour que ce soit toute la vie, il faut que je me prouve que c'est pas obligé que ce soit toute la vie. C'est un choix, quoi. La prod m'a beaucoup aidé à moins avoir envie d'arrêter. J'ai plus envie d'arrêter à la prod maintenant. Elle a trouvé un autre truc à arrêter. Ouais, tu vois. Un peu ça, mais le côté soupape, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement un vrai boulot d'être prod que le soir, je suis contente de juste faire des blagues et parler. Donc, je commence à arrêter de faire mon mélodrame de j'arrête. Parce qu'en fait, c'est mon seul moment de décompression. Ça veut dire que là, elle est dans la phase où elle n'a pas envie d'arrêter. Est-ce que c'est l'obligation qui génère ça ? C'est le côté genre je suis obligé et moi, ce que j'ai envie, c'est de ne pas être obligé dans la vie. C'est ça, de ne pas être obligé, pardon. Ouais, ouais. Et puis, il y a plein de choses que j'ai envie de faire et que je m'interdis parce que... Tu vois, je parlais de musique sur scène d'ailleurs au Barbès la dernière fois et c'est hyper intéressant ce truc de liberté. On est humoriste à la base mais on peut proposer d'autres choses artistiques. À la base, notre humour, c'était une proposition déjà. C'est une proposition artistique, c'est ça. Et on peut en faire d'autres, des formes. Et donc, c'est-à-dire d'être enfermé dans une forme avec une façon aussi de penser le stand-up à une époque. Ça a évolué mais grâce à nous aussi parce qu'on change la donne en montant des clubs, en montant des produits. Alors, pour expliquer aux gens, t'as monté le club, le Barbès Comedy Club qui est Rue Léon. Rue Léon, c'est ça ? Ouais, Rue Léon. Rue Léon à Barbès. Ouais, et l'idée, c'est ça. C'était de créer un lieu dans lequel on puisse s'entraîner et faire du stand-up comme on l'entendait. Dans cette idée de... Parce qu'en fait, en France, on ne fait pas ça. On va très vite au spectacle. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Et du coup, j'étais là, si ça n'existe pas, faisons-le. Et voilà. Donc, je prends ce temps-là et j'aime le stand-up. Toutes les étapes intermédiaires qui manquaient, tu les as créées en fait. Et ça fait que je suis plus à l'aise avec mon métier aussi. T'as créé ton média. Voilà. Parce qu'il y a ce côté aussi, je voulais arrêter parce que tu ne te sentais pas à ta place. Ouais. Il y a aussi ça. Donc, j'ai créé ma place pour m'y sentir toujours bien. T'as dit, t'as dit, on ne va pas attendre que les autres le fassent, je vais le faire. Mais oui, c'est ça. Parce que t'es quand même une artiste entrepreneuse. Ouais, mais j'aurais vraiment plus arrêté parce que je dis, ça ne ressemble pas à ce que j'aime, ce qui se passe dans le... Tu vois, de faire télé, spectacle, télé-spectacle. Genre, moi, j'aime bien la télé, mais c'est un moyen de communication auprès du monde. Ce n'est pas ton travail principal, tu vois. Moi, c'est la scène, c'est vraiment terre-terre. Barbès, c'est aussi ça le signe. C'est en mode, c'est la rue, mon gars. On est ensemble, populaire. C'est en ensemble, quoi. C'est hyper important pour moi. C'est un spectacle vivant. Et donc, il dit vivant, il dit des gens en face de toi. Et je me suis très vite rendu compte que la télé, la notoriété, ce n'est pas un truc qui me plaisait spécialement. Je vois, c'est vraiment un truc qui ne me matière pas. Pourtant, tu avais l'air épanoui. On ne demande qu'à en rire avec tes perruques. Alors, on ne demande qu'à en rire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout l'argent d'on ne demande qu'à en rire explique au bout de trois ans que vous avez le droit de ne pas aimer la télé. Je te dis, mais ouais, c'est vrai, j'ai le droit de ne pas aimer être... Parce que les gens te disent, mais vous avez de la chance d'être à la télé, vous êtes connus, c'est super. Mais en fait, tu mets des perruques. Moi, je voulais faire George Carlin. Je suis en train de faire... Tu vois, donc, ce n'est pas le problème de la télé, c'est le problème de ne pas être à sa place et de ne pas savoir... Parce qu'on a commencé super jeunes, savoir dire non. Ça s'apprend, tu vois, aussi. Dire non, ça, je n'aime pas, ça, j'aime. C'est une position toutes les semaines à faire où tu es jugé. C'est pas genre... Ah, c'était le pire pour commencer. On va l'accueillir, il va nous poser quelque chose de formidable, on le sait, on en est sûr, on va voir ce qu'il a pensé du sujet. Et c'est la classe, quoi. C'est la classe, c'est un vrai défi. T'as écrit la poésie. Ah, mais on ne peut pas dire, là-dessus, j'ai appris de ouf, tu vois, c'est-à-dire qu'écrire toutes les semaines comme ça, j'ai une espèce de dextérité du cerveau pour écrire rapidement qui est incroyable avec ça. J'ai fait, en même temps, je faisais Europe 1 tous les samedis. Chez Anne Romanoff ? Chez Anne Romanoff, tous les samedis. J'ai fait tous les trucs, vraiment, qui n'étaient pas mon milieu principal, et ça m'a appris énormément de choses. Donc, Rukier, Jamel Comedy Club en tournée, donc j'avais une densité de travail qui était ouf en même temps. Donc, c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, j'ai explosé, implosé. Alors, c'est là que je dis à Navo, ça fait beaucoup, là, je suis fatigué. Genre en mode burn-out, tu veux dire ? Ouais. Ouais, ouais, un vrai burn-out, ouais. Là, j'ai dit, je vais arrêter, je vais faire de dos. Mais ça a duré trois jours. Même le burn-out, je n'ai pas réussi à le bien faire. Je n'ai pas le temps de faire un burn-out, je n'ai pas le temps. Ça a duré trois jours, je me suis relevé, j'avais une tournée, j'étais là, il faut que je parte en tournée. Et là, il y a ce barbès qui est là, qui a popé en plein barbès, justement. Et un endroit de ouf, quoi. Bienveillant, on peut venir tester. Moi, j'ai discuté avec les gens. J'ai dit aux gens, voilà, je n'ai rien de prévu, mais on va discuter ensemble. Est-ce que vous avez des questions ? On a parlé, posé des questions. Et c'est vrai que je me suis senti libre de créer. Et on est au coin du feu, il y a vraiment un truc. Il est vraiment cool, parce que moi, pour l'avant-première, j'étais venu juste pour donner de la force et tout, je n'avais pas prévu de jouer. Elle me fait, je t'ai mis sur la liste. Et j'avais une flemme. Je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie. Et en voyant les gens dans le décor et tout, ça commençait à me titiller. J'ai envie, c'est beau. Ça faisait vraiment le comedy club. Comme quand je suis allé à New York, j'avais l'impression que j'avais envie de parler aux gens. Barbès est de New York. Non, mais vraiment, c'était vraiment... Jerry Seinfeld est venu au Barbès comedy club. C'est quoi ? C'est arrivé comment, ça ? Écoute, il était en week-end à Paris pour son anniversaire de mariage. Donc le gars, il fait un anniversaire de mariage, il faut qu'il aille jouer quand même. Voilà. Et il s'est dit, tiens, chérie, c'est bien qu'on a un moment qui est de l'enfin. Écoute, à 18h, je vais faire un truc. Tu connais Barbès ? Ça, c'est ouf. Allez, imaginez Paris, la Tour Eiffel. C'est car c'est une fête, la Tour Eiffel. Non, non, Barbès. Ils ont été adorables. Ils ont kiffé vraiment l'ambiance. Et puis, en fait, il était le seul plateau en anglais qu'il y avait ce jour-là. Donc, ils nous ont contacté direct. C'est Marc, il m'a dit, il veut venir. J'étais, vas-y, grave. Mais il prend pas de chapeau. Au dernier moment, tu dis non. Ouais, normalement, c'est pas... On a dit, on prévient trois jours avant. Donc, tu dis à Jerry... C'est pas pour qui tu t'es pris. Vraiment, la veille pour le lendemain. Et j'étais évidemment avec plaisir. Qui va dire non, à Jerry Sandefur ? C'est ouf. Et j'ai kiffé parce que comme c'est un petit lieu, il y a un truc qu'ils ont pas. Je pense qu'un si petit lieu, ils l'ont pas ça aux Etats-Unis. C'est très petit. C'est très petit, ouais. Il a dit, c'est une maquette pour nous. C'est une maquette d'un comedy club. Il a une maison de poupées. Il a dit, c'est dans le house. Je suis pas le bâtard. En vrai, pour moi, c'est le standard. C'est un classique. En fait, je me rends compte que ce truc est fait à ma taille. Vraiment, si quelqu'un est plus grand, il dépasse de la scène. C'est que pour moi, c'est ça. Elle a été faite à ma taille. Bref, et du coup, il nous a bien vanné. C'était un vrai baptême, quoi. Mais j'ai vu aussi quelqu'un chercher où est-ce qu'il allait aller deux secondes après. Genre Jerry Sandefur. Et j'ai trouvé ça chambé. Et ça, c'est la proximité, la petitesse de cette salle, tu vois. Parce qu'on te voit, on voit tout. T'as pas le temps. Le rire n'est pas assez long pour que t'es le... Donc, il y a eu ce petit moment de « Attends, je vais où, là ? » Et j'ai kiffé ce moment de voir Jerry faire « Fuck, il y a quoi après ? » C'est une fraction de seconde. Ouais, carrément, ouais. C'est une fraction de seconde très jouissive. Je suis là « Ok, c'est cool. Le club est bon. » Mais d'ailleurs, cette façon de construire un spectacle, parce que nous, ça nous parlait évident parce qu'on est dedans depuis longtemps, mais pour les gens que ça intéresse, je sais où je suis là, pour les gens que ça intéresse, je conseille Dan Gagnon qui avait fait un truc super. Ah ouais. C'est qu'en fait, lui, du coup, il a fait un peu comme toi l'heure dernière que t'as fait, sauf que lui, il se les est forcés. Donc, lui, il allait au King's Comedy Club. C'était à Bruxelles à l'époque. Il avait réservé une heure, quatre ou huit fois, je sais plus combien de fois, tous les lundis, un truc comme ça. Tu vois, il a dit toutes les semaines. Moi, sauf qu'il écrivait que quelques idées. Et donc, chaque semaine, il faisait une heure complète où les gens étaient prévenus, c'était gratuit, qu'il enregistrait. Et en fait, il en a fait un podcast qui s'appelle Making le troisième spectacle, où en fait, après, il s'auto-analyse. Donc, en gros, t'as toute son heure. T'écoutes toute l'heure qu'il a fait sur scène. Et après, t'écoutes ce qu'il va en garder. Et lui, il dit, en gros, si j'arrive à tirer trois, quatre minutes de cette heure-là, j'avance sur mon prochain spectacle. C'est hyper intéressant. De voir la démarche, de dire, il développe des idées, il voit où ça l'emmène, il improvise des trucs. Et de l'entendre après c'est intéressant de voir comment tu peux analyser ton travail. Ouais, ça, c'est l'analyse qui est cool, quoi. C'est d'avoir l'analyse après. Donc, ça prend un peu de temps. Moi, je suis le tout-là, mais ça, c'est un luxe, de se dire, parce que sur un plateau normal, si t'as pas ton propre lieu, si tu peux pas... Faut oser, aussi. Ouais, il y a ça aussi, mais... Ouais, lui, c'est pour lui, parce qu'il s'entendait très bien avec le Kings of Comedy. Et puis après, il gère plutôt bien. Puis ça a dû arriver une fois ou deux où, en gros, ça marche tellement pas qui dit « Ceux qui peuvent rester, je vais faire du matos sûr. » Ceux qui peuvent rester. Au bout d'une heure, il dit « Bon, là, normalement, c'est fini, mon heure. Mais là, l'heure d'après, il n'y a rien. Franchement, je vais vous faire au moins une demi-heure de trucs sûrs. Parce que là, vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'est intéressant aussi, tu vois, ce rapport au public. Ça libère, en plus, ça désacralise à fond la scène. Le côté genre « Il faut absolument faire rire les gens. » Le côté « Je peux pas avoir de temps sur scène. » Si tu trouves ton vrai delivery, pour moi. Exactement. Et il y a une grande tendance dans les plateaux parisiens à faire des blagues, 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 blagues. Et en fait, pendant cinq minutes, tu ne bouffes que des blagues et tu ne sais pas ce que tu as vu, mais tu as rigolé. Il y a une peur du silence terrible. Et je pense que dans des endroits comme le Barbès, on peut apprendre à se faire. Oui, complètement. Et c'est intéressant ce que tu dis là-dessus. Parce que le micro ouvert que j'ai ouvert c'est une scène ouverte où les jeunes humoristes peuvent venir s'entraîner sur les trois minutes en général. Il n'y a pas d'inscription. Tu viens et tu fais la queue et on prend les 16 premiers qui sont en file indienne. On essaie aussi de discipliner les Français parce que les files d'attente ils sont là, ils se grugent entre eux. Je suis là, les gars, ce n'est pas cool. Il y a des sports. Donc là, ça commence à être un peu plus discipliné. Le sport et tout. Et du coup, vraiment, je leur dis les gars, parce que souvent quand je passe dans la salle, ils font « il y a Shirley, il faut faire un truc sûr ». C'est une personne qu'on chuchote maintenant ? C'est j'aurai, 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 j'aurai. Je suis arrêté les gars. Parce qu'il y a cette tension sur les autres plateaux. T'as quand même cette peur. Tu dis j'aimerais bien tester mais si je me plante, ils ne me rappellent pas. Et donc moi, je leur rappelle que de toute façon on ne les appelle pas ceux qui viennent. On ne les calcule même pas. Je leur ai dit chez moi, il faut se planter parce que si tu ne prends pas de risque, tu vas être un humoriste qui ne prendra jamais de risque. Si tu ne commences pas dès le départ à le faire, moi je connais, ça a été très dur de faire la machine à inverser. C'est dur. C'est dur parce qu'on a appris des trucs par cœur pendant des années. Et du coup... Alors juste, faisons une petite pause, soyons un peu didactiques. Oui. Quand tu commences une carrière, tu cherches déjà d'abord à être drôle. Donc tu trouves des ficelles, des blagues et tout. T'en fais un patchwork, ça fait cinq minutes. Et tu fais le tour de Paris pour dire « Regardez, je suis marrant, je suis marrant, je suis marrant, je suis marrant ». Ce n'est pas en un mois ça. Ce sont cinq minutes qui se construit tellement de temps. Pendant deux ans, c'est normal. Et puis encore une fois, il y a une époque où vraiment on ne te rappelait pas. Ces gens ont dit « Lui, il est moins fort, du coup, ce qui est normal en fait ». Il y a un marché, c'était l'histoire de gagner 20 à 100 balles par semaine, tu vois, d'argent un peu. Parce que de l'argent, c'est du cash. Et il y a ça, il y a un côté et ça devient un piège. Donc en fait, tu deviens un peu bourgeois de tes blagues ou même quasiment rentier de tes blagues. C'est ça, c'est terrible. Tu as des tubes, quoi. Là, tu as des tubes. Je mets les tubes à la télé. Et dès que tu testes, les gens t'en veulent. Et des fois, c'est genre, t'arrives avec la mentalité... Et t'es pas connu, c'est le pire. Des fois, t'arrives avec la mentalité « Je vais tester ». Tu vois deux mecs cartonner avant et tu dis « Non, je reviens sur le tube ». Exactement. Et ça, c'est... Tester, ça veut dire amener des nouvelles blagues qui n'ont jamais été faites en public. C'est pour ça que maintenant, c'est presque, entre guillemets, une obligation. Au micro ouvert, dans le sens où quelqu'un... Moi, je conseille souvent les jeunes qui arrivent et qui jouent... Ça fait cinq fois, six fois que je les vois faire le même sketch sans évolution en plus de travail et tout. Je lui dis « Franchement, change de truc, plante-toi, tente un truc. T'as trois minutes. Vous avez le droit de partir au bout d'une minute si vous voulez. S'il n'y a plus rien. Genre, prenez ce temps-là, cassez-vous les gueules. Moi, nous, on n'est pas là pour vous juger. On est juste là pour vous donner de l'amour. C'est tellement stylé de faire ça. C'est tellement stylé. C'était mon rêve il y a dix ans. En fait, je leur ai dit aux copains, je leur ai dit « En fait, j'ai monté un club que j'aurais voulu avoir il y a dix ans, douze ans quand j'ai commencé. » Ce qu'on avait un peu fait au bordel club à l'époque. J'avais parlé de ça aussi parce qu'au début, quand j'ai rejoint le CEP qui a repris le bordel, au début, je faisais le sketch. Je crois que j'ai fait un sketch pendant quasiment un an. Oui, bien sûr. Tous les soirs, je te voyais, les gens ont commencé à se plaindre et tout. Ils se plaindent dans un spectacle gratuit. Tu vas encore faire celui-là. Et après, je me suis remis en cause et je me suis dit « J'avoue, je ne peux pas rester dans ce truc-là » et du coup, tu es obligé de te faire violence et de dire « Oui, il faut que j'écrive, je ne vais pas rester dans mon confort » mais c'est vraiment un délire de dire « Je vais dévier, je vais changer de sortir de ce truc-là. » Surtout au début parce que ce genre de truc-là, de dire « Ok, là, j'ai ce sketch qui fonctionne bien, ce passage qui dure dix minutes, tu le fais quand tu es en promo d'un spectacle. En fait, quel gâchis quand tu débutes de faire dix minutes qui sont super et quand les gens ils te disent « On peut voir autre chose ? » Non, je n'ai que dix minutes, je viens de te donner tout ce que je sais faire. Il n'y a plus rien. C'est genre tu fais un single et tu ne fais pas d'album. C'est pour ça qu'il faut trois à cinq ans pour naître en tant qu'humoriste. Totalement. Il faut trois à cinq ans, c'est long. En dessous de cinq ans, les gens qui viennent au club avec des flyers, je leur dis « En fait, si tu as des flyers... » tu as dit Le Caplan qui sont des exceptions nées. Parce que Le Caplan, il a fait son premier spectacle, il avait déjà un tempo de ouf, il était déjà trop fort. C'est vrai, il avait déjà cette folie-là, il avait trouvé le truc. Est-ce qu'il ne s'était pas entraîné des années tout seul dans un coin ? Non, il avait fait les club-méd, des trucs comme ça, il faisait de l'animation à Levallois, je crois. Mais ça n'était pas aussi rapide que ça non plus, Le Caplan. Le Caplan, en trois mois, il avait un spectacle. Il a écrit son spectacle. Mais moi aussi, j'ai un spectacle après. Il a lancé son spectacle tout de suite. Ok, je ne me rappelle pas de ça. Il avait se regardé dans l'affiche, comme ça, c'est le premier truc. Baptiste se tape l'affiche. Et ça, c'est formidable d'avoir cet endroit maintenant où on peut se tromper. La philosophie, c'est trompez-vous. Ne soyez pas les meilleurs ou ne faites pas son nom d'être les meilleurs. Totalement. Parce que personne ne vous juge, à part le public. Et puis le public est là pour kiffer. Oui. Non mais vraiment, je pense, ça amuse beaucoup un humoriste de pouvoir s'amuser à tester. C'est juste qu'il a peur d'être jugé par les autres humoristes. Et donc nous, on a fait un... Moi le premier, je suis arrivé à l'info, il y avait des mecs trop forts qui avaient juste deux ans de stand-up. Moi, je suis là, je suis là, je suis censé être bon ce soir. Et en fait, c'est là genre, bon, je vais faire du sûr, je vais faire du nouveau. J'avais peur. Et c'est hyper intéressant aussi d'être avec des gens qui ont un niveau, enfin une expérience, un temps d'expérience moins grand que le nôtre et qui t'apprennent quoi. Genre, moi je trouve que c'est un truc sportif où tu vois, il y a un vrai truc de ça fait du bien que le mec me donne une petite claque. C'est aussi nos petits bides à nous en fait, parce qu'on n'a plus le bide de silence. Donc c'est notre petite... Ok, on continue de bosser, revenir en Comédie Club. Ils ont une rythmique en plus. Tu as une musicalité dans les clubs qui change tous les deux, trois mois. Genre vraiment, si tu pars de Comédie Club et que tu reviens, l'humour a changé, la façon de parler a changé. C'est un délire. Et donc, il ne faut pas se louper quoi. Ah oui, tu as raison. Jérémy, toi tu faisais cinq minutes, alors tu faisais cinq minutes. Moi, c'était par rapport à la peur du bide de se lancer. Et genre, tu m'avais donné un conseil, genre en mode, ça fait partie du taf et ça m'a fait tilter. On était au Paname. Tu m'avais dit ça et je fais, en fait, c'est pas grave, je vais le prendre comme ça. Et je te jure, ça m'a fait un déclic de me dire, j'ai bidu, c'est pas grave. Je rebondis, je rigole sur ça et je poursuis. Et depuis ça, j'ai plus ce malaise avec le bide. Je me prends des bides, oula, c'est pas passé, mais ça devient plus un drame. Ça, au moins, tu sais que ça marche pas. Ouais, tu te dis, c'est passé, mais c'est pas genre en mode, je sors de scène, je fais, oh, j'arrête. Genre, comme ça peut-être avant. J'arrête, tu fais quoi ? J'arrête aussi. Maintenant, ça prend un couteau, tu fais, aïe, bon, je mets un pansement. Ça fait moins mal, avant, c'était un drame. Tu vois le coup de couteau comme tout, ce qu'il y a qu'un pansement. C'est vraiment ça. Et du coup, maintenant, ça fait partie du game et c'est pas un drame. Mais d'ailleurs, ça fait partie de la vie, en fait. C'est con comme phrase, mais genre, on échoue en permanence. La vie, c'est une section des choses. On se trompe tout le temps, on fait des conneries, on apprend ça. Et le stand-up, c'est un prolongement de ça, je trouve. Il m'est arrivé un truc dans ton club la semaine dernière. T'étais pas là. J'aimerais vous le raconter. Très bien. Parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé une interaction comme ça. Ah oui, on m'a dit. Alors, t'as dit ? Il y a lui en dit. Il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose. Dinguerie. Je monte sur scène et en fait, ça fait son micro ouvert, c'est-à-dire ces sessions, il y a plein d'humoristes qui se succèdent et il y a un gars au premier rang qui parle avec sa meuf, qui sort son téléphone, qui parle avec sa meuf, il rigole, il explique à sa meuf, il fait des trucs. Et il y a plusieurs humoristes. Il y a un gars que j'ai rencontré qui est formidable, qui s'appelle... Julien Esaumet. Ils enchaînent, je vois les gens s'enchaîner et tout et je vois le gars au premier rang et un peu insistant, un peu relou et tout. Et voilà, il s'appelle Julien, tu m'as dit. Et donc, t'as Julien qui le vanne, qui fait Francis Lalanne. Les gens, ils éclatent dehors parce qu'il a une queue de cheval et tout, ils tapent des barres et tout. Arrête un peu, ça se trouve, tu te rends pas compte là, t'es en train de me ruider ma vie. Ah, c'est marrant, t'explique à ta meuf. Moi, c'est mon seul moment, moi, je peux pas payer mon loyer, moi, je suis là, ils sont contents de me voir et tout, trop cool. Moi, j'ai des trucs à tester dans ma tête, je suis là, ok, faut que je bosse pour ma minute dans 60, faut que je travaille mon truc et là, j'arrive. Je monte sur scène et le gars, il est sur son téléphone et il commence à encore à texter et je fais, je fais, mec, range ça dans ton cul, range-le dans ton cul, c'est rigolo, c'est pas méchant, tu vois ? Et les gens, ils rigolent, ils tapent des barres. Il est sorti qui fait, excuse-moi, mais entre ta blague et la maladie de ma mère, ça, c'est les moments et là, je me dis, un, c'est pas sympa. C'est pas sympa de m'enlever. D'ailleurs, je suis pas responsable, c'est pas moi qui m'a rendu ça bien malade. Après, si, c'est la meuf à qui t'avais donné le sida. Pour le coup, non, c'était de la javel à microdose pendant 20 ans. C'est de ta faute. Donc, c'était un peu toi. C'est un peu toi pendant 20 ans. J'espère qu'il va m'en parler. Il fait, excuse-moi, entre ma mère à qui tu as donné une maladie et ton passage. Le bordel. Là, la salle fait il n'y a plus un rire possible derrière. Tu peux pas faire ah bon ? Ok. L'autre jour, j'étais à poil chez moi et vous avez remarqué quand on est à poil, on se dit souvent il y a quelqu'un qui nous observe. Non, non, tu peux pas faire ça. Tu as vu la scène de After Life ou pas avec Ricky Gervais ? Non, je n'ai pas vu. Ah, ok. Il y a un truc comme ça où il a perdu sa femme sale pitch de la série et il va voir un stand-up. Il nique le passage du gars en disant ma femme est morte. Le mec, il ne peut rien faire derrière. Et là, je me dis et là, je me dis je me dis bon, bah il y a une situation il faut en parler. Je ne peux pas faire semblant je ne peux pas faire ok, sketch blablabla c'est un moment de vérité. Tout le public, eux, ils sont là sa mère est malade ils ont ça dans la tête. Et je lui dis mais tu veux est-ce que tu veux prendre le temps d'aller l'appeler parce que là, visiblement, il y a un problème tu peux sortir et va l'appeler. Non, non, c'est bon. Je fais non, mais prends le temps non, non, c'est bon vas-y, continue, continue. C'est horrible quand ils vont faire continue, continue. Moi, je te demande de m'occuper de toi je veux que tu t'occupes de toi et de ta maman donc vas-y. Et en fait, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est réglé. Elle n'est plus malade. Ok, d'accord. Et après, je me dis je ne peux pas partir sur des blagues je vais lui dire dans ma tête, ça a fait je vais lui parler de la maladie de mon père. Et je lui ai dit écoute, je te parle de la maladie je te parle de l'importance de ça et je m'en suis sorti en disant je lui parle de ce que je ressens avec la maladie de mon père et c'était un moment où pendant 2-3 minutes on a extirpé l'angoisse du moment en disant t'as vu, on partage quelque chose et que c'était important pour moi comme étape même si on ne pouvait rien faire avec la maladie. Tu lui as dit qu'il était mort du coup ton père, c'est quoi ? Oui, bien sûr. C'est cool. Ma mère est malade. Mon père aussi était malade. Il est mort. C'était ça. Un jour, j'étais dans un comedy club et il est mort pendant que je riais. J'étais en train de rire aux éclats devant un humoriste et il est mort pile à ce moment-là. Voilà ce qui est arrivé. Peut-être s'il va arriver la même chose à ta mère. Cours. Et je dis et je dis mec on parle de ça on dédramatise et tu sens que lui après il est cool. Tu sens que c'est cool et après on a pu faire des blagues et repartir et tout. Donc il y a eu ce moment de il faut gérer et c'était totalement inédit. Et j'ai terminé avec une grosse blague sur la mort de mon père qui était une blague inédite pour le coup et ça a continué et puis après on a pu on a pu avancer. Mais c'était et c'était des moments tellement on est proche des gens mais j'étais accroupi en face de lui comme ça en train de lui parler dans les yeux à essayer de le capter parce qu'il y avait un malaise de malade. Mais c'est fou que ça a été ça ton réflexe. Moi c'est sûr que mon réflexe ça aurait été de trouver une vanne. Toi ton réflexe ça aurait été de discuter avec lui et tout. Moi j'aurais trouvé une vanne sale. C'est pour ça que vous les gens vous aiment bien et vous êtes connus. C'est sûr. On parle avec lui. Je sais pas il faut être dans l'adrénaline. Je te la fais c'est dur de vraiment se remettre dans les conditions parce que pour moi le côté créatif il vient vraiment du danger. Là tu me mets pas réellement en danger tu peux essayer mais le truc c'est que pour moi c'est le moment où t'as vraiment tout le monde qui te regarde le blanc tout le monde qui te regarde en disant c'est toi le maître j'ai fait une blague en disant j'ai fait une blague pour te rappeler j'ai dit mais ça va mec ne vous inquiétez pas je suis un professionnel d'humour après ça va déchirer mais là on parle de ça et les gens ont tapé des barres il a fallu il a dit quoi ? entre ta blague et la maladie de ma mère je pense que ça m'a mis ça m'a mis la pression elle est venue et après j'ai fait oula sur scène je leur ai dit là en fait je suis en train de me la censurer je pense pour les deux il faut attendre la chute on va voir tu sais pas je pense que j'aurais dit ça dans mon cas et dans son cas il faut attendre la chute pour savoir et pour moi c'est la façon je pense que ça peut marcher parce que mon style c'est ça si toi tu fais ça les gens vont dire ben non ça sera agressif et si moi je fais on va en parler je pense que les gens rigolent il est en train de se foutre de sa gueule c'était un bon moment parce qu'à la fin il a dit que ça l'avait aidé qu'au contraire c'était cool après je lui ai choisi le voir il a crié pendant le passage d'un autre gars c'est un mec qui est juste relou pendant le passage il a fait en tout cas ça m'a bien aidé mais tu peux arrêter de niquer le passage de tout le monde ouais mais ça en train d'avoir dit ma mère je te dis je préférais Kyan lui il m'écoutait tu peux pas tu peux pas et c'est Kairod aussi qui dit ça tu peux pas faire abstraction d'un truc qui se passe dans la salle tu peux pas de ouf ça avant moi en automatique je fais je n'ai rien vu je n'ai rien entendu et tu traces mais en vrai les gens ils disent mais il est vivant il est avec nous il est pas mais ça dans les débuts je trouve que c'est important de le faire de dans les premières expériences tu peux pas le faire de toute façon tu sais que tu vas être moins bon et surtout c'est comme les exercices scéniques où on te dit vas-y maintenant fais ton texte mais tout le monde te fait yèche dans les trucs de théâtre et pour moi c'est quand même important quand tu débutes d'être dans les pires salles et de réussir à tracer de pas perdre ton énergie de pas parler plus vite de pas paniquer pour pouvoir tu vois parce que parfois c'est des choses que les gens détectent pas parfois t'es en télé et tu peux pas t'arrêter comme en comédie club parce que ce dont tu parles il y a personne derrière sa télé et des fois même dans la salle personne n'a calculé ce que t'as calculé c'est d'ailleurs c'est le truc à peu traître parfois il se passe un truc et ton cerveau faut qu'il analyse si le reste de la salle l'a vu ou pas parce que si personne l'a vu et que tu pars dessus tu perds tout le monde qui était encore là en fait et des fois c'est ça le piège c'est avec l'expérience au bout tu te rends compte tu fais ah non ce qui vient de se passer entre ces deux personnes là personne l'a vu donc faut pas que je rebondisse dessus parce qu'il fait pourquoi il se coupe pour ça et ça c'est avec l'expérience et je pense aussi le moment où t'arrêtes d'être en automatique moi c'est quand j'ai commencé à prendre la confiance sur scène à me dire j'ai pas envie de me faire emmerder chez moi dans ma chambre et du coup dès qu'il se passait vraiment un truc je faisais bah en fait non je vais rebondir j'ai envie d'aller rebondir sur le truc et une fois que tu penses comme ça de toute façon ils le sentent après tu deviens légitime quand tu le fais parce que tu te dis qu'il faut le faire t'as une chance sur deux que ça te parle je me rappelle bah au bout là mais quand tu le fais en mode pourquoi tu fais ça comme si t'étais chez toi le mec il enregistre la personne c'est souvent un mec la personne enregistre putain en fait c'est vrai on est chez lui le sang dans ton comme tu dis en fait la première pensée que t'as il faut la dire j'ai compris ça en impro vite il faut pas réfléchir et analyser ton impro genre tu penses un truc dis le tout de suite sinon on va sentir le truc de t'as réfléchi et au début je réfléchis ça c'est trop marrant les premières impro je sais pas si vous vous rappelez quand vous testez vos premières impro moi je vais parler à quelqu'un et en fait je lui parle mal dans ta tête c'est un truc de ouf tu fais une vanne et les gens ils font oh c'est pas gentil ça et genre la gars je vais aller le voir à la fin du spectacle au bout je fais vous avez aimé il fait mais tu m'as insulté tout le spectacle je me dis non rigolé mais non tu m'as dit connard que j'étais un tu vois j'étais ah mais merde pour moi c'était des blagues et en fait j'oubliais le sourire ou la phrase qui faisait comprendre ça c'était intéressant ces premières impro où je me rappelle tu te rappelles on a beaucoup raconté ce truc mais quand on était en école de commerce mais j'ai les images mais j'ai les images mais sur les j'ai les images il y avait des gens qui dansaient pendant ton passage derrière les gens qui faisaient du rock'n'roll bonjour c'est Shirley ta gueule j'ai vraiment entendu ça c'est pas marrant et j'avais pas encore commencé avec le câble qui était le câble d'un mètre qui était trop court tu jouais comme ça et t'as vraiment qui est réflexe on te parle mal et tu ne dis rien dans ta tête tu meurs c'est nul 3 minutes ça a dû durer vraiment ça s'est arrêté quand tu m'as regardé pour m'encourager ça va aller non ça va pas aller on a fait des trucs t'as des anecdotes comme ça à tes débuts tu veux me dire non ah non oui non parce que je cherchais parce que mon cerveau souvent il dit non oublie ça oublie non c'était un aspect je te dirais ah bon non c'était c'était un un sort de festival enfin dans la rue où il y a toutes les dans la rue ouais genre c'est un truc très mauvaise idée jouer dans la rue le plein air et l'humour ça marche pas c'était vraiment la foire aux saucisses et du coup les gens ils passent ils s'arrêtent ils partaient c'était pas dans le sud non c'était à Paris c'était à Paris je m'en rappelle plus avec les boules de pétanque il y avait pas des gens qui jouaient à pétanque je sais plus c'était des gens ils se promenaient pour moi c'était vraiment la foire aux saucisses je joue tu vois il y a des gens qui se déplacent pendant le public change pendant que tu joues c'est vraiment ça j'ai pas le bout de ton idée expliquons c'est fragile une blague tu commences un truc s'il y a un problème de son ou d'articulation ta blague elle tombe à l'eau personne rigolera c'est ça et ouais genre je joue sur scène je sais pas ce qui m'arrive après tu devais flyer je me rappelle je fly le mec il réceptionne mon flyer il regarde il me le redonne il fait bon courage il a quand même bien d'autres sages cette journée magnifique genre comment te faire redescendre sur terre bien comme il faut mais ouais moi j'ai vu ça en première partie quand j'ai vraiment commencé à monter sur scène c'était courageux ça ça veut dire que c'était pas drôle tellement pas drôle que la personne n'a même pas réussi à extraire quoi que ce soit il a voulu me dire quelque chose c'était un gars il a voulu me dire quelque chose mais il a trouvé que le courage lui tout ce qu'il a vécu en voyant c'était waouh je pourrais pas le faire moi je pourrais pas rester aussi longtemps devant des gens voilà devant des gens qui rient pas sans m'effondrer quel courage le mec il a salué mon courage je sors de scène après un bide en 2012 2013 et il y a un mec qui va me faire il me fait c'était vachement bien bref c'est dommage je t'ai arrêté dit pas ça c'est vraiment l'équivalent de tu présentes ta meuf et ta mère elle parle de ton ex alors qu'est-ce t'en a pensé elle a été super Nathalie il y a une école au Barbès non c'est pas une école c'est une résidence ça on aurait adoré avoir ça quand on aurait commencé on aurait adoré je n'aime pas les écoles dans l'idée de rendez-vous à 8h il y a un enseignement un enseignement un partage d'expérience c'est plus honnête parce que au bout il y avait une école à l'ancienne mais pour moi c'était malhonnête de ouf pour moi ça n'existe pas déjà donc tu as déjà connu une école pour moi c'était en mode déjà un prof il peut pas être avoir un feeling avec 15 élèves ou genre c'est impossible qu'un seul mec ait un feeling avec tout le monde ou tu parles surtout en termes d'humour tu veux dire ouais genre parce que des fois t'avais le prof qui disait ouais c'est pas drôle toi tu trouves pas drôle mais ça veut pas dire voilà moi c'est ça par exemple pour Campus c'est hyper galère moi j'ai l'impression qu'il l'a fait cette école et que ça c'est il a eu des mauvaises notes il a eu des mauvaises notes apparemment c'est pas possible alors c'est que ton avis tu recules genre en plus comme ça parlait pas des scènes ouvertes c'est pour ça que je suis arrivé tardivement sur les scènes ouvertes ils parlaient pas de ça et moi j'ai beaucoup plus appelé à aller dans les plateaux où t'avais les mecs qui viennent te donner des conseils c'est un métier qui s'apprend en se faisant ouais pour moi ça se pratique c'est pas de s'asseoir et de dire alors faut faire comme as écouter ouais ça moi je veux pas créer des monstres donc du coup déjà je prends des entretiens avec des gens qui veulent faire le campus là il y a une deuxième édition qui commence le 2 novembre et ça y est c'est bouclé c'est complet il y a eu un et tout ouais c'est trop ouf alors comment on s'inscrit pour la prochaine parce que comme ça les gens font savoir ouais tu peux regarder sur le site de Barbès Comédie Club t'as un onglet campus et puis il y a une documentation formulaire et donc tous les ans on va faire 4 mois comme ça de résidence 4 mois et c'est payant 1500 euros pour 4 mois 1500 euros pour 4 mois donc tu en es sur 500 euros par mois même pas et du coup alors qu'est-ce qu'il y a dans ces cours ouais il y a plein de trucs alors déjà il y a l'écriture déjà il n'y a pas de cours de maths apparemment déjà pas cours de maths tu as dit 1500 euros pour 4 mois ça fait 500 euros par mois non j'ai dit un peu moins même parce que je me suis rendu compte j'avais la flemme de dire du bon un peu moins il n'y a pas de cours de maths c'est sûr c'est pas moi il y a tout ce qui est comptable il faut oublier mais pour le coup on fait l'écriture on partage l'expérience en écriture moi en fait je me suis rendu compte que j'en ai beaucoup d'humoristes de ma génération à avoir Comedy Bible et tout on n'a pas vraiment lu on est là ouais je l'ai dans ma bibliothèque et un jour je l'ai ouvert et j'étais là c'est marrant il y a des trucs il y a des vannes que j'aurais pu réparer depuis des années si j'avais des techniques pas forcément de l'apprendre au départ mais de connaître ça comme la mécanique d'une voiture ouais oui bien sûr quand ça fume t'es pas en mode au moins tu se connais un peu la méca et donc là c'est un peu dire ok voilà la méca d'une blague mais on passe pas à 15 ans sur cette théorie tu vois parler du setup dans un setup il y a une prémisse une attitude alors est-ce qu'on peut expliquer un peu quand les gens ils nous regardent ils peuvent comprendre bah non c'est 1500 euros pas tout cracher là c'est gratuit vend une méthode je vous vends une méthode simple donc comedy bible bah non mais ça c'est un truc vous pouvez aussi vendre cette méthode à 10 personnes derrière c'est un truc que tu peux lire en livre c'est pas un truc payant l'important c'est plutôt ce qui est payant en vérité c'est le partage d'expériences le temps qu'on va passer avec eux vraiment moi je passe vraiment beaucoup de temps avec eux parce que c'est fame c'est fame de l'humour non bah si parce qu'il y a des cours il y a des cours de non alors tout ça pour moi j'ai vu des gens arriver en collant c'est le hundo stress c'est le hundo stress de l'humour non il y a de l'acting parce que j'ai constaté une chose c'est que c'est quand même cool de connaître son corps un minimum évidemment de connaître l'espace tu vois les autres et que ça attends ils vont dans l'espace ils vont dans l'espace ouais un mois ça c'est 500 euros ça ça coûte 500 il y a une fusée et tout pour le coup c'est rien du tout connaître l'espace moi je suis prêt à payer plus même en kérosène c'est pas rentable toi tu te fais avoir non mais c'est un projet humanitaire plus qu'autre chose ils sont 3 millions ah ok c'est ça non non donc l'idée c'est ça ils ont des cours d'écriture ça c'est vraiment des cours techniques et après c'est pas des cours c'est des sessions d'écriture ensemble en groupe c'est bien ça où on se booste ensemble parce que moi j'apprends aussi en fait tous les jours c'est des groupes de combien ? c'est des groupes de là mais du coup toi tu payes aussi ? non moi je récupère si je peux me permettre Jean-Louis en plus t'es pas à l'abri de tomber sur un mec qui va bouleverser des codes parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un débutant comme tu dis qui crée un monstre un gars qui va dire mais moi l'humour je le vois comme ça et tu te dis mais c'est comme si t'allais dire à un mec comme Monsieur Fraise non il ne faut pas écrire comme ça il faut que ce soit efficace tu détruis le gars moi c'est le premier truc que je dis aux humoristes qui viennent au campus et les gars par contre sachez que moi je ne serais pas là pour vous dire ça c'est marrant ça c'est pas marrant si vous faites un truc raciste avec grand plaisir mais il faut que ça soit marrant donc je vous pousserais à aller plus loin dans votre idée je ne vous dirais pas non n'y va pas parce que je pense que un sujet c'est un bon sujet tu vois moi il y a des trucs racistes homophobes que peuvent dire Dave Chappelle qui me font mourir de rire parce qu'il part du postulat de départ que clairement il est conscient que c'est une connerie ce qu'il va dire donc c'est cool quand t'es conscient c'est quand t'es il y a des gens et Bill Baird me fait peur des fois je suis là dis-le que tu rigoles tu vois je suis pas à l'aise des fois il y a des trucs je suis moins à l'aise mais bon c'est un ressenti et pour l'école donc pour revenir là-dessus c'est-à-dire ce qu'ils ont c'est enfin l'école justement il ne faut pas que des récoltes parce que c'est pas une école les gens après ils me parlent comme une directrice formation résidente tu vois c'est un peu ça et donc pendant ces 4 mois campus frère mais non mais campus moi j'imagine un campus universitaire avec les alphas, bêta, gammas et des gobelets rouges avec des gars les campus les summer camp de basket t'en as enfin un campus c'est une formation pendant un temps un camp si tu veux un camp au camp des blagues et donc du coup l'idée c'est vraiment des sessions d'écriture une dynamique ensemble tout le temps tu l'as fait cette année en première réédition d'échanger avec c'est très bien qu'ils pensent pas à un camp avec des secours j'ai bien compris j'enchaîne je vais vous traiter des interventions sur la concentration dans ce camp on essaie vraiment de la dilation alors qu'est-ce qu'il y a dans ce campus et bien des juifs alors tu veux arrête de m'envoyer arrête arrête ça m'a fait beaucoup rire attends j'ai eu chaud en même temps et du coup dans ce campus il y a du sport de l'écriture de l'acting de l'anthropologie et du journalisme un accès à la scène un accès à la scène évidemment au micro vert alors attends refais-les en détail anthropologie parce qu'anthropologie ça veut dire qu'il y a quelqu'un ça veut dire qu'il y a une anthropologue qui s'appelle Marissère qui est venue voir mon spectacle en fait et qui est fascinée par les humoristes parce qu'elle a constaté qu'il y a deux types d'humoristes il y a des humoristes qui confortent les clichés et ceux qui essaient de les casser et que pour une anthropologue c'est hyper intéressant à regarder donc elle est venue voir mon spectacle Monsieur Charlet pour voir si je cassais ou je confortais avec ça on discute beaucoup tu vois elle a regardé Farid elle a vu lui parler de l'esclavage pour qu'il aille plus loin elle est hyper intéressante dans son idée et donc elle aime les stand-upers elle voulait bosser avec des stand-upers je veux bien au campus et son idée en fait c'est qu'elle explique en fait on a plein de points en commun avec les anthropologues ils observent les humains et leur évolution ils analysent les humains et leur comportement sauf qu'ils sont pas marrants ils font pas des vannes à la fin avec ça après ils font juste des analyses et donc il y a pas mal d'exercices ils sont pas chiers ils font que les prémices c'est ça donc ils ont les mêmes exercices que nous genre d'observer de prendre des notes elle nous donne des exercices à faire etc elle nous explique des choses qu'on est censé savoir en tant qu'humoriste en fait ce que je dis au campus c'est les gars qui différencient un humoriste c'est la semaine A la semaine B c'est Alain Soral qui fait exactement la même chose ça crée deux styles d'humoristes complètement différents c'est comme ça les gens voilà elle est là que les gens soient libres donc ces cours d'anthropologie ils sont hyper intéressants parce que en fait je me dis ce qui différencie un humoriste d'un mec dans un bistrot c'est la connaissance quand même un minimum et la prise de conscience de ta vannes c'est pas le tu vois donc du coup c'est aussi l'analyse de ce que tu racontes même si c'est pas hyper profond et l'alcool énormément d'alcool a une autre formation énormément mais du coup ces cours d'anthropologie quand t'es humoriste tu bois avant et après alors qu'au bistrot tu bois pendant que tu parles c'est vraiment moi je bois pendant mais ces cours d'anthropologie ils sont hyper cool parce que je me rends compte que beaucoup d'humoristes viennent, font des blagues sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas qui sont historiquement hyper importants notamment le racisme j'ai halluciné cette année sur les gens qui découvraient d'où venait le racisme qu'il y avait des zoos humains en France en 1920 j'ai vu des gens saigner du nez tu vois vraiment mais c'est ah ok d'accord ah mais tout s'explique ah mais le racisme donc c'est hyper important le genre notamment le genre c'est aussi une notion qu'on étudie avec Marie et l'évolution du genre de comment le féminisme toi il y a une fille qui s'appelle ah j'ai oublié son nom Françoise l'héritier qui avait une théorie comme ça qui est hyper intéressante sur le féminisme en partant du postulat que le patriarcat était choisi par les hommes et les femmes c'est un contracte moral qu'on a pris ensemble à une époque et que du coup dans les combats féministes elle disait Françoise l'héritier il faut continuer ce truc d'être ensemble tu vois puisque la théorie à elle c'est qu'on a choisi ensemble ce truc là et donc c'est hyper intéressant d'aller chercher les analyses humaines de comment on a évolué pourquoi on fait ça pourquoi quand justement t'es juif ou musulman ou chrétien tu penses différemment et c'est ça que j'avais envie de partager avec eux parce que je passe mon temps à me déprogrammer personnellement vu que je suis une femme noire lesbienne tu vois quoi ? ouais tu es noire ? je l'apprends tous les jours je suis noire j'ai oublié ce problème mais ce truc là tu vois j'ai compris quand je suis arrivée dans le monde j'étais là ah ok on a vraiment un maillot d'une équipe ce qu'on dégage et ce qu'on représente ouais je vois ce que tu veux dire c'est vrai ça le fait de c'est trop bien de prendre conscience de qui tu es et ce que tu représentes dans la société et pour un train de humoriste c'est la base après il y a le journalisme où là c'est Grégory Plouvier du Parisien qui en fait c'est un journaliste qui avait fait quand même ouvrir la case humour dans le Parisien ça n'existait pas il y avait théâtre et il y avait dévoi avec ça donc il a vraiment séparé donc il a cet amour aussi de l'humour qui me paraissait important parce que je ne veux pas prendre des gens pour prendre des gens il faut vraiment que les gens soient dans une bienveillance avec l'humour et les humoristes dans un amour de notre métier et en fait il y a tellement de points comme entre l'écriture de journalisme et de stand-up parce qu'il faut prendre un angle il faut choisir un angle quand tu es journaliste et le défendre jusqu'au bout tirer l'idée le fil de ton idée et ne pas lâcher ça après il n'y a jamais d'article de journaliste sur les articles de journaliste sur des critiques de spectacle j'ai jamais vu un journaliste où il a aimé ma critique on pourrait faire ça et en tout cas ce truc de décrire de trouver un angle et d'aller chercher l'information où il faut parce que souvent les humoristes se disent des fois si on ne fait pas gaffe on est des mecs de bistrot on voit un titre de journal et on a l'impression de connaître le sujet et on va en parler sur scène en pensant qu'on sait tout t'es là les gars faites gaffe c'est une responsabilité tu offres une forme de recul donc une forme d'intelligence si tu veux qu'on parle d'école c'est une école mais qu'on aurait tous eu envie d'avoir c'est une école d'apprendre à penser par soi-même et de ne pas foncer dans un cliché sans s'intéresser en tout cas aux alentours tu ne peux pas parler à des humains prendre un micro pendant des années dans ta vie sans connaître un petit peu l'humain parce que c'est un pouvoir très fort l'humour on peut faire passer des idées accepter des idées genre sexistes et racistes par la validation du rire le rire ça reste une forme de validation moi des fois quand j'ai des retours avec des humoristes qui commencent je leur dis tu te rends compte que c'est raciste que tu as fait souvent c'est des noirs des arabes des non-blancs en tout cas qui sont hyper racistes parce qu'ils ne se rendent pas con qu'ils ne s'aiment pas encore donc pour plaire aux autres ils vont faire des trucs qu'ils pensent que les blancs vont aimer ils vont se saboter en majorité ouais mais c'est parce qu'on est nés dans ce monde là on est nés dans un monde où apparemment c'est rigolo des fois comme ça tu as vu c'est les renois les renois ce qui vient de se passer est incroyable ce qui vient de se passer est incroyable je crois fin de la démonstration bravo Shirley à chaque fois je me le fais moi-même j'ai envie de rire j'ai envie de rire vous l'étiez là vous vous êtes éduqués vous savez on a Michel Lepp depuis longtemps nous on s'est identifié à lui quand on était petit et ouais on a grandi avec ça on s'est dit bon apparemment pour être aimé de la société pour être une fille ça commence à changer dans l'humour les femmes commencent à comprendre qu'elles n'ont pas obligé d'être polies pour qu'elles soient acceptées qu'elles peuvent être trash et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trash je trouve qu'il y a une vraie phase de tracherie c'est l'adolescence du stand-up exactement et dans le sens de limites de tester les limites et moi je fais que ça avec la weed tu fumes de la weed je suis en deux scènes on s'en fout tu fumes de la weed vraiment c'est une verre c'est la phase rebelle mais si t'as rien à raconter sur la weed passe mais c'est l'adolescence en ce moment du stand-up et ce qui est normal donc voilà l'anthropologie c'est pas permettant de se reculer de savoir quand tu prends ton micro qui parle où je suis dans ma vie etc avant de balancer des choses rire pour rire du sport aussi du sport parce que ça c'est tous les deux semaines c'est vraiment plus d'être dans le groupe en cohésion de kiffer ensemble c'est l'école de la vie tout on a fait du foot du basket je les ai niqués dans tout moi c'est juste pour les niquer de ouf boxe on a fait quoi ils ont fait même des cours de dancehall toi c'est cool mais c'est trop parce que tu vois des gars qui étaient en mode de coinceau de ouf tu es moi en train de bouger leur poube je les kiffe de ouf et tout et il y a une dynamique d'amour je suis contente tu fais un documentaire là dessus ou pas non non je voulais faire une série doc sur tout ce que je fais là parce qu'en fait je me dis c'est dommage je fais plein plein de trucs il y a une belle énergie en tout cas à filmer ouais de ouf on va filmer contactez Shirley s'il y a des gens motivés pour prendre en charge un projet Netflix m'a dit non déjà donc quelqu'un d'autre non mais s'il y a des gens il y a toujours des gens qui cherchent des projets à faire qui ont envie de se rendre alors sachez que le Barbès Comédie Club c'est genre open on est très ouvert à chaque fois les gens ils font j'ai une idée vas-y justement cette plateforme elle existe donc manifestez-vous contactez le Barbès contactez Shirley sur les réseaux sociaux pas moi directement contactez les équipes l'équipe du Barbès il y a ce contact de l'équipe du Barbès qui est juste là contactez parce que si vous êtes motivés même des jeunes cinéastes des jeunes gens qui veulent faire des documentaires vous n'avez pas de thème genre il y a des trucs il y a peut-être un truc à raconter là donc foncez demander l'occasion d'avoir l'occasion totalement totalement et en plus dans ton école j'ai eu la chance de participer à une sorte de masterclass ouais c'est ça on m'a discuté pendant 5h sur Zoom et ils ont kiffé et ben c'était cool ils ont kiffé parce qu'en fait pour nous ça nous paraît Verino l'a fait aussi je sais pas si ça apportait quelque chose j'ai mis tu rigoles pour eux c'est un truc de haut ils commencent depuis 2 ans 3 ans moi je me rappelle si à mes débuts les gens que je kiffais j'aurais pu avoir des conseils d'eux en direct j'aurais kiffé c'est dingue parce que moi j'ai qu'une parole et qu'une expérience et je trouve que c'est dommage que je dise voilà moi je vois le stand-up comme ça et y'a pas que moi genre on a pas la même carrière et tout ça donc c'est cool qu'ils aient une résonance et qu'ils voient les points communs qu'on a et puis les différences aussi et je trouve ça moi y'a plein de jeunes de la première édition ils m'ont appris le stand-up parce que les nouveaux à chaque fois ils arrivent avec encore plus de force que nous c'est normal une fraîcheur et tout donc j'apprends de ouf y'a des mecs qui vont me mettre des claques très vite c'est un truc de ouf j'ai toujours ce fantasme de penser que là à l'heure où on parle y'a un mec ou une meuf elle a 12 ans et c'est la future star de l'humour dans 16 ans elle nous met tous à l'amende et bah on espère et là elle a 12 ans et là genre pour la pitch et dans 16 ans vous vous rappelez quand on mangeait des pitchs mais ouais ouais je suis content c'est suivi merci merci en fait et est-ce que le conseil qu'on peut donner c'est bah essayez si ça vous plaît pas barrez-vous pour le campus ouais ouais de toute façon on fait un entretien donc ah dans l'idée de tester ouais tu sais y'a deux trucs chez moi au barbell c'est qu'il y a le campus d'une part si tu veux vraiment approfondir quelque chose mais t'as aussi des sessions d'écriture alors ça c'est génial c'est entre 17h à 19h tous les jours de mardi au vendredi de mardi au vendredi ça c'est génial ça gratos tu viens et t'écris en groupe naturellement avec des gens y'a Tanguy du barbez qui est là ouais y'a Tanguy qui est là qui dit si tu veux un coup de main des punch si je peux aider je jette tu vois et on s'entraide entre nous moi quand j'essaie de gratter un projet aussi je me mets à celle-là comme ça on est ensemble et ça c'est gratos donc des fois ça crée une émulation des gens se disent bah je suis moins seul je peux demander je vais faire lire y'a un mec qui va me dire ouais et personne se juge on l'avait un peu de temps en temps mais dans des cafés qui étaient pas faits pour mais de façon portuelle aussi ouais et par hasard quoi de dire oh putain t'es là aussi tu sais Prenzo à un moment quand les gens étaient habituels au Prenzo on venait l'après-midi les gens venaient l'après-midi ça arrivait qu'il y avait 3-4 personnes c'était en face du Jamel mais c'était pas du tout l'assurance de se poser aujourd'hui y'a un mec qui se pose pour écrire c'est naturel mais moi je me rappelle quand j'ai commencé genre des mecs ils vont se poser dans des terrasses et tout genre je voyais pas trop ça ils sont tout le temps en terras ils attendent que ça ouvre à des citateurs et tout et ils sont au taquet ils écrivent mais tant mieux il y a tellement de monde aussi j'ai l'air avec plaisir ouais viens c'est trop bien on kiffe on se pose on écrit c'est important qu'on y aille quand vous voulez les gars bah ouais grave pour écrire à Barbès c'est le quartier c'est l'idéal j'adore aller à Barbès il y a mon martre tu me regarderas de neuf le quartier a quelque chose pardon excuse-moi tu me dis non 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 c'est la fin j'aime pas Barbès point non j'aime bien Barbès on bat les couilles en plus j'habitais pas loin j'habitais à Barbès j'habitais à côté et ce truc que j'aime pas à Barbès c'est que c'est loin de chez moi c'est Barbès quoi c'est à dire si j'habitais on serait à côté c'est la longueur mais tout le temps chez moi à Barbès on a écrit bref à Barbès quand j'habitais à côté ouais ouais c'est vrai c'est vrai qu'on a écrit bref à Barbès ouais barbref bref brabref brabèf 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 non mais c'était ouais c'était ce clic clac j'avais tellement je me réveillais tous les matins parce que j'étais fatigué t'as connu cette sensation ? genre oh je suis trop fatigué je me lève et le ressort qui t'est je souffre trop c'est vraiment les épaules je commence ma journée il est 6h debout on est plus confortable ça me fatigue encore plus je me lève c'est tellement ouais ouais enfin voilà quoi en tout cas on essaie de faire un truc de partage je sais pas quand je vais die tu vois donc en attendant tout ce que je fais j'ai envie d'être contente et de me dire ok au moins j'ai pas d'enfant c'est ma façon de partager c'est mon chien c'est pas mon chien c'est mon frère c'est mon frère c'est mon refus mais voilà je suis contente de partager tu vois je suis trop contente je kiffe ça je trouve que ça apporte vraiment un souffle positif machallah sincèrement être en mission islamique aller au barbès aller assister à des jeunes pousses de créativité c'est ça la créativité c'est ça la création et vous allez beaucoup apprendre et si ça se trouve vous faites pas d'humour ou vous êtes même pas auteur quoi que ce soit si vous voulez entreprendre voir des gens échouer dans leur entreprise c'est toujours un peu réconfortant tu parles de web non mais tu m'as parlé des choses ça me fait j'arriver des fois c'est un peu dur quand même la boule allez voir que j'enlève j'allais voir quelqu'un s'effondrer vite avant que ça ferme il m'est arrivé un truc d'ailleurs bidé dans son comédie club c'est le pire truc qui peut arriver avec quelqu'un ça m'est arrivé il y a deux semaines oh là là avec certes Mathurin qui dit c'est la patronne du lieu les gens qui te mettent trop c'est le meilleur humoriste de tous les temps allez-y toi t'as j'ai une vanne sur la courgette c'est horrible et tellement c'était dur le micro il est tombé du pied quand je suis partie et il pendait comme c'est vrai et les gens ont regardé ça donc voilà même le micro il a demandé YouTube il y a une suite sur YouTube il y a un truc on revient on revient parce que là saison 3 de définition j'ai fait une série stand-up et là je vais essayer de m'y remettre très vite en fait c'est dur avec justement la boîte de tout en ce moment c'est la rentrée et tout je précise de m'y remettre donc les mardis ça sert à ça quand je joue au comédie club m'entraînera faire des nouvelles blagues toutes les semaines le stand-up privé c'est le plateau et en octobre je reprends sur ma chaîne YouTube définition avec des nouveaux mots des nouveaux mots il y aura le mot gel et masque et Jérémy pareil YouTube alors là t'as une grosse reconversance sur YouTube depuis quasiment 5-6 ans 8 ans on va dire depuis le Whoop moi c'était franchement je pensais pas que j'allais finir sur le sur le Whoop et ouais comme le Whoop peut-être même commencer sur le Whoop genre comment je suis venu sur YouTube ouais c'est via le plateau du Whoop avec lequel on a commencé et puis après ouais avec les gars qui avaient déjà l'expérience comme Mister Vig ou tout seul bah on est arrivé on a fini sur le YouTube et puis ça fait un an et demi là maintenant que je me suis lancé sur YouTube parce que ouais pendant 4 ans ça fait ça fait pendant 4 ans à chaque fois tu dois valider ton idée par 6 autres personnes au bout d'un moment c'est frustrant de fou et on a jamais on ne jette jamais vraiment une idée c'est qu'elle est pas validée on la garde pour soi c'est pas grave mais des fois tu te dis tu te dis moi il y a une anecdote où où j'avais proposé un scénar et ça a été bâclé en 10 secondes j'ai fait ok je le mets dans un tiroir j'ai balancé cette idée ça a été validé et le prod le prend il croit à fond et tout il a fait mince il y a quelqu'un qui a sorti un truc pareil déjà signé qui va sortir j'ai fait ça m'a trop fait mal j'ai fait ben j'ai plus envie de jeter mes idées j'en ai marre d'attendre ouais j'en ai marre d'attendre donc j'ai décidé je monte ma chaîne YouTube t'as créé ta propre structure ouais j'ai montré ma structure pour produire mes trucs et tout et je suis content je suis arrivé sur un truc enfin une série qui s'appelle Gus c'est un univers que j'avais dans la tête que depuis longtemps et ce truc là on le tourne déjà je sais même pas d'où je trouve l'énergie pour rassembler des comédiens je suis quelqu'un de très timide donc pour dire dans mon truc mais je me suis dépassé dans tout ça j'ai invité j'ai commencé à inviter des gens avec qui je voulais dans l'inconscience en fait ouais et je suis parti dans ce truc genre je produis je trouve les trucs et tout et et on finit le le premier épisode on le monte et avec Montréal Aaron Seifi et tout on regarde le truc on fait mais c'est un ovni ce truc ça va jamais marcher mais qu'est-ce que je suis fier de ce truc j'adore l'univers ça c'est une bonne sensation je le je le donc on le valide le jour de le où je le publie je suis en tournage je suis en tournage à Tours dans ma chambre d'hôtel en train de répéter mon mon travail et mon texte je le balance pour une fois genre zéro pression tu sais quand tu balances une vidéo j'avais la pression avant j'avais mes courts métrages je me balançais il faut absolument que toi tu cartonnes pour le truc et je balance écoute moi bien et une grosse pression où t'es content de ton produit mais j'avais une pression il faut que ça marche et là je balance je fais je sais que tu vas pas plaire je suis très heureux je te trouve très subdivisant je te balance et je répète ma scène et tout au bout d'un moment je rafraîchis le truc je fais cent mille vues en une heure ça m'est jamais arrivé je fais ça bug je fais cent mille vues j'appelle à Rune je fais t'as vu ce qui se passe avec le truc c'est en train de prendre t'as vu les coms il dit ouais j'arrête pas d'en rafraîchir c'est moi qui vous ai vu et ouais il s'est passé un truc avec ça et c'est pour ça que maintenant je suis un défenseur genre de ce truc fais les trucs avec le coeur parce que c'est le premier truc où j'ai fait sans pression où j'étais fier de moi et c'est le truc sans objectif de réussite en fait et c'est le truc qui m'a fait monter ma chaîne j'ai eu des retours de fou que ce soit pro ou public et c'est ce qui fait que ma chaîne elle a pris son son pain c'est plus le mec du whoops il a sa chaîne ah yes et je suis content de ça et j'ai pu appeler des gens il y a des gens que j'adore qui sont venus ah bah pas appeler mais timidité et pudeur ça va venir genre mais c'est vrai c'est une technique timidité et pudeur mais en vrai de vrai j'ai toujours eu ce truc plus les gens que j'aime bien en vrai plus les gens que j'aime bien et le truc genre j'ai toujours peur de dire bien jouer avec moi donc pour l'instant dans ta série il y a que les gens que t'aimes pas vraiment ouais c'est les gens c'est les ouais genre comment s'en sortir de ça non mais en vrai de vrai c'est genre la facilité c'est avec les gens qui m'ont déjà appelé du coup genre quand le projet sera fini si on part du dernier juste au premier non mais là je suis en train de guérir de ça je commence à être mon truc on va des gens que t'aimes le plus aux gens que t'aimes le moins ça va être ça au fur et à mesure plus on remonte les vidéos moins t'aimes les gens ok prise chronologique mais en vrai de vrai dans le premier il y a qui c'est le moins du mois mais vraiment genre c'est un truc où ça m'a comme ça en plus ça m'a donné confiance en moi du coup j'ai pu même dans l'écriture aller vers un truc plus osé et tout et ouais je suis très heureux de cette petite aventure qui m'apporte beaucoup ah les frères maléfiques les frères maléfiques non c'est vrai avec Gen Daddy et tout ouais c'est deux frères qui pratiquent le voguing en cachette et ouais c'est un de mes ben d'ailleurs Kian est dedans de ouf dans cette anecdote non non parce qu'il a genre je fais ce truc et j'utilise une musique de DJ Mehdi Youtube la repère il me fait toi je te supprime ton ton cours j'ai mis toute ma vie dedans c'est un truc je vois ça prend et je vois je vois plus ton cours je fais quoi je vois en mode supprimé je fais non j'ai mis de l'argent j'ai tout investi c'est à l'époque et tout il y a genre je gagne à peine des trucs et j'ai investi tout dans Youtube donc en fait si derrière je peux pas utiliser mon truc pour attirer des des gens ouais des budgets des humains etc je meurs et je je pète un câble je bat et tout je peux pas me laisser faire et je cherche par tous les moyens essayer de contacter la maison de disques et tout et je contacte Kian et il me passe le numéro de Pedro je lui envoie un texto c'était une lettre d'amour de je ne fais pas ça pour la prenez tout l'argent et Pedro il m'a répondu gentiment en mode pas de soucis ils m'ont débloqué mon truc et j'ai retrouvé mon court métrage et ça m'a apporté plein de trucs parce que ce court métrage ça m'a apporté pas d'argent mais vraiment en termes d'humains et de personnes qui aient envie de travailler avec moi ça m'a apporté trop de trucs et ouais je te remercie de ouf parce que tu m'as tu m'as en fait tu m'as sauvé mon mon top court ouais ça aurait pu faire une dépression si jamais une dépression si jamais vous avez des problèmes de musique à synchroniser n'hésitez pas à m'appeler c'est ça c'est un vrai service que je fournis connecté mais en vrai ouais ça m'a parce que franchement non je récupérerai pas ce court moi j'ai ah c'était le bas quand tu mets toute ta bah ouais tu mets toute ton énergie tu mets toute ton énergie j'ai pas d'épiter d'épiter hein ils sont passés quoi ? je pense que j'aurais c'est une bonne dépression ouais une bonne dépression ouais ouais une bonne dépression t'as jamais fait encore ? si on a tout j'ai parti des oh je pense qui a pas fait qui a eu la chance qui a eu la chance bon je crois qu'on est si on était pas qui a besoin de voir la vie en rigolant parce que sinon c'est trop dur et on la voit en pleurant ouais bah voilà alors tu fais des conneries sur insta aussi moi tu m'as tapé des mains en confinant les blous danseurs là jérémy et son slip salut les gars salut les filles vous aimez faire du sport chez vous ? oui jérémy et son slip une bonne vanne de slip une anecdote extraordinaire si un jour on m'avait dit que ces vidéos là m'auraient attiré un partenariat pour un slip quoi ? putain la chance vous verrez vous verrez vous verrez mais c'est trop ça me tue ça me tue qui 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 ? non c'est avec Amazon ils font des slips ? les slips Amazon il y a un truc qui est arrivé je sais pas quand ça va sortir mais ouais il y a un truc et ça me rend heureux ça me rend heureux vous avez sonné à la bonne porte ça va être source et autour d'un thème du slip on m'a dit fait truc ok ok on en va décorer on va décorer t'as une compréhension beaucoup ou pas de sponso et tout ouais je travaille enfin ouais je travaille avec des bonnes marques qui me font plaisir c'est eux qui viennent à toi ? ouais genre je pense c'est pareil c'est dû à force de faire des trucs c'est vertueux de toute façon plus tu fais des trucs plus les gens veulent travailler avec toi et surtout je pense le coeur moi c'est des comme par hasard c'est des ça fait que t'es abandonné c'est vertue plus je t'ai vu on peut le voir en ralenti le moment où t'as abandonné plus tu fais des trucs plus il y a des gens qui veulent travailler avec toi plus là plus tu fais des trucs plus les gens veulent travailler avec toi plus tu coupes plus plus parce que je voulais pas te couper c'est ça mais c'était marrant parce que il a chanté sa voix c'est un cercle tellement étonnant comme ça comme les chansons de la télé 80 plus tu parlais tu vas et merci on a écouté Jean-Fat Bellman et bah non on passe à parce que t'as fait là c'est que t'avais le ton de c'est tellement simple et évident c'est comme un cercle c'est pas du tout un cercle c'est un demi-cercle mais ouais non je suis content ça travaille assez et puis c'est souvent des trucs que je kiffe donc je suis vexé on m'a proposé que des croquettes pour mon chien pour mon chien on a bien moins de 30% ils m'ont pas dit grâce ils m'ont dit moins de 30% sur les croquettes est-ce que tu peux faire un code promo dans le même farf mais par contre les réseaux sociaux les réseaux sociaux je pense enfin Instagram je pense c'est des belles bandes démos ou en tout cas pour te faire découvrir des trucs improbables on le voit avec par exemple Laura Chalpin Anaïda Rosane il y a des belles histoires comme ça c'est des actrices incroyables qui se révèlent sur Instagram et que les gens kiffent Jérôme Yel pour moi c'est les meilleurs c'est les nouveaux flyers les nouvelles bandes démos enfin en tout cas pour t'attirer ou en tout cas pour orienter j'ai envie de découvrir ce qu'il fait s'il fait d'autres trucs il y a un truc qui est très important dans ce métier c'est de pas être trop loin des gens ouais tu vois ce que je veux dire par exemple un réalisateur quand il fait son casting il dit bon alors lui qui je pourrais prendre et si t'es sur Instagram toutes les semaines tu fais une connerie et que t'es drôle le gars il fait il est marrant lui vas-y t'as qu'à l'appeler en fait c'est une sorte de présence hyper enrichissante et qui peut t'apporter beaucoup de choses du coup mais c'est chiant parce que c'est quand même ta vie privée souvent enfin moi en tout cas non mais ce que font Jérôme Yel par exemple c'est pas la vie privée moi c'est en mode c'est que c'est trop bien parce qu'il y a une vraie création à chaque fois c'est marrant à regarder on est content moi si je le fais je suis vraiment en slip et je rigole pas moi je suis vraiment bon bah je paye le temps de m'habiller parce que j'ai pas en fait c'est trop de temps de créer un truc comme vous c'est une vraie création une story ça fait une heure tu le fais quand tu fais définition c'est comme si tu fais définition voilà mais pour moi je fais du stand-up tu vois ouais mais tu peux j'ai du mal à faire les deux tu peux pivoter je pense je peux mais c'est comme si tu faisais de définition et juste écris le mot sur ta story et tu l'as fait en 20 secondes je sais pas faire ça moi je défends il faut juste que tu trouves sa personnalité ou comment t'as envie de défendre on est pas la même personne dans la vie c'est un autre truc encore non moi je pense que juste tu dois trouver ta patte et ta manière dont tu vas t'exprimer sur ce réseau là pendant le confinement j'étais sur tous les jours comme beaucoup de gens trop trop de directs où j'étais en train de courir face caméra sans parler ouais j'ai vu pour moi c'est comme la scène c'est de dire tu regardes mes toutes premières vidéos insta c'est encore un autre mec et le moment où j'ai commencé à dire ah moi en fait j'aime être en slip j'aime danser j'aime faire bouger des personnages je m'assume comme je suis j'aime danser bah je fais mes trucs ça me fait rire ça me fait vraiment rire et depuis que je fais ça bah je suis en accord avec moi même alors qu'au début tu vas voir que mes premières vidéos tu vois que j'essaye de truc et je suis pas forcément à l'aise avec mon truc c'est moi mais sans être moi j'ai vraiment l'impression de reprendre une carrière du Maurice sur insta ouais c'est ça c'est ça c'est vraiment ça c'est vraiment ça c'est trouver ton clown comme tu le trouves sur scène ouais c'est ça tu en as un autre sur instagram c'est ça j'ai les émis elles se foutent de ma gueule tous les jours parce que je fais des stories trop longues l'ange l'elle mentionne sur la première c'est soit la deuxième qu'elle a pas enfin des trucs où je suis ah la flemme les gars elle va pas comment c'est c'est juste un code à prendre ouais c'est un code qu'il doit choper et il y a beaucoup d'humoristes qui restent sur scène qui sont des puristes de scène parce qu'ils ont pas le code pour à la verino il a su s'extirper verino tu vois il part sur youtube avec un principe standard sur insta il est pas présent il est pas en mode ça va aller c'est vraiment insta je parle pas de youtube et tout insta c'est pas mais c'est ça qui est marrant moi je suis mannequin sur insta c'est qu'en fait quand t'analyses le truc un mec comme verino vu qu'il sait faire dis donc internet ça lui a pris du temps etc en fait il saurait faire instagram dédo qui est rarement il fait rarement de stories en vérité quand tu regardes vu par un con mais on dirait une story instagram mais il y a ce truc de ils le font pour un format et quand tu dis mais fais le ailleurs le fait d'être tout seul de se cadrer soi-même de gérer l'envoi de se valider il y a un truc qui est une autre démarche alors qu'en fait tu vois bien que tu vois dédo s'il faisait vu par un con en mode un peu à l'arrache story instagram ça marcherait hyper bien il en fait une tous les jours mais en plus court ça l'actualité vu par un con machin vu par un con dis donc internet pareil juste d'en balancer une de temps en temps dis donc instagram tu dis mais tu l'as déjà mais il y a ce truc moi je le vois parce que toi ta façon d'appréhender le truc c'est que tu le vois encore comme une fenêtre sur ton intimité toi tu dis ouais mais c'est l'intimité alors que non alors que non c'est comme si on disait le stand-up c'est voyeuriste parce que c'est une fenêtre sur ton intimité je choisis ce que je dis ce que je montre moi j'ai tendance à vite tomber dans un truc téléréalité c'est ça que je dis je suis une autre personne sur les réseaux que sur scène peut-être parce que je le vois comme ça alors que sur scène on pourrait dire la même chose on pourrait dire mais la meuf elle explique sa sexualité son truc c'est son intimité je deviens vieille j'ai du mal à m'adapter aux nouvelles formes de communication je pense que c'est évident vu de l'extérieur mais que de l'intérieur toi ta démarche c'est une certaine démarche et que t'arrives pas à avoir c'est un peu comme une pensée abstraite c'est de dire je sais le faire en fait l'équivalent du micro c'est ça l'équivalent de me monter sur scène c'est ça dans mon écran l'équivalent de réserver un plateau etc c'est poster le truc à telle heure en fait vous le savez déjà le faire mais il y a ce truc de je sais pas et je pense que c'est plus une peur de pas savoir et de refuser de redébuter ouais c'est un peu ça je pense que c'est plus le côté début il y a un truc que tu dois réappréhender un peu le truc mais c'est intéressant c'est que c'est plus gratifiant au début en plus parce que par exemple j'ai plus l'impression d'être mannequin ou mettre des belles photos tu vois et elle dit venez me voir au Barbers Comédic Lab et je lui dis ah même moi si je regardais ça me saoulerait genre une belle photo et une pub c'est relou le jugement qui est trop dur le jugement est dur aussi notre jugement est trop dur il faut passer cette barrière mais tu vois vraiment c'est le truc bon alors ça c'est autre chose mais c'est la nudité des hommes et des femmes qui sur internet qui me rend ouf c'est clairement on a presque le même corps on peut te rapprocher le micro pardon on a clairement le même corps presque tu vois en termes de sein et tout ça et moi si je me mets en slip c'est vite supprimé ça ça casse les couilles ça fait vraiment partie du kiff que moi j'aurais si je devais me montrer sur insta genre montrer ce genre de conneries parce que j'adore faire ce genre de conneries justement je peux me servir d'insta pour faire un truc que je fais pas sur scène qui est prendre un micro et prendre la parole je sais pas il cassait les couilles sur insta aux gens en disant on va en parler un peu du racisme enfin on va couper on voit ce qu'il va faire donc je préfère maîtriser ce genre de sujet mais sur internet où c'est très éphémère et tout ça j'ai envie de m'éclater à faire des trucs un peu plus foufous tu vois bah vas-y mais ouais bon let's go vous allez me voir en slip juste après la diffusion de ce podcast sur instagram promis je le fais on verra si c'est supprimé est-ce que ce serait pas le moment qu'on se fasse un petit lecture de notes lecture de notes moi je pense qu'un jour je vais arrêter de travailler avec Yann il va me virer il va plus vouloir collaborer à cause de ce moment là où il est en train de se rendre compte émission après émission que je note plus rien j'ai plus aucune idée parce que vraiment chaque fois il me regarde t'as les notes je suis là non mais après tu peux participer en gonflant les notes des gens moi j'en ai une j'ai un concept d'émission ok ça s'appelle c'est un comedy game sur le cerveau humain et en fait ça serait poser des questions à une personne ou à un candidat que tu fais kiffer ou que tu mets en état de stress ou tu mets en tas de machin et du coup ça serait il y aurait tu poser des questions sur par exemple tu mets quelqu'un dans un jacuzzi tu le mets bien tu lui masses les yeps tu le mets bien il doit répondre à des questions super rapidement genre attends ouais alors t'as des trucs de hausse ouais c'est marrant ouais alors tu sais tu lui mets de l'endorphine à fond après le gars pareil tu le mets genre en dopamine faire des pompes en même temps et répondre à des trucs tu vois il y aurait un truc un peu sportif tu lui fais bouffer des pâtisseries il y a une il y a une une épreuve c'est un faux métro ouais genre ce serait une sorte de cabine où tu mets voilà maintenant que le covid c'est relou mais tu mets genre 40 personnes dans 6 mètres carrés ça bouge partout et le gars doit répondre à des questions comme ça en mode stress tu vois et donc c'est l'hormone du stress et en fait tu gagnerais des points par rapport aux molécules et plus t'as des molécules plus t'arrives à gérer le stress donc moins t'as de stress moins t'as de malus et plus t'as de dopamine tout ça plus t'as tu vois donc c'est une question de il faut être heureux dans la vie et pour être heureux il faut lutter contre le stress et se faire des kiffs c'est un peu la philosophie du truc tu vois et j'avais quoi j'avais c'est marrant je crois que j'avais vu un truc au Japon où ils font ça et tu te fais sucer je crois tellement ils sont marrant ils sont dans la délire les japonais c'est vraiment au Japon vraiment ça doit être trop marrant le gars se fait pépon et là on lui pose des questions il fait c'est trop drôle je savais plus si j'avais j'ai déjà vu cette scène c'est quoi juste un truc de cul tu sais tu sais c'est un piège c'est un piège je fais ouais je connais je fais c'est sûr tu vois des questions de rapidité avec des chiots aussi on te met des petits labradors et tout tu es là genre c'est trop kiffant j'ai pas envie tu vois c'est une bonne idée tu trouves que c'est une bonne idée allez on le fait on le fait maintenant et l'adrénaline l'adrénaline pour travailler sur l'adrénaline tu mets une personne que tu adores genre une star que tu kiffes de ouf et elle arrive en face de toi et elle te pose des questions alors tu poses un là et là j'avoue ça c'est un déstabilisant de ouf tu vois ce que je veux dire ta mère qui crie à l'aide ça t'enregistre la mère de la personne qui hurle à l'aide aide moi ah oui mais tu sais il y a le stress aussi tu sais que je crois que c'est une torture est-ce que tu arrives à répondre à des questions en entendant ta mère en la voix de ta mère qui dit je t'en supplie arrête de répondre à des questions ils font faire des pleurs de bébé pendant des ils faisaient ça ils faisaient des pleurs de bébé parce que c'est genre c'est strident de ouf mais je crois c'est pas parce que ça rêve les pleurs du bébé ça crée un vrai truc dans le cerveau c'est une technique de torture je crois la violence ouais c'est horrible en te faisant frapper aussi peut-être genre il y a quelqu'un qui te frappe dans le ventre et dans la tête et tu dois répondre à des questions ouais ils font ça à Guantanamo ouais 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 c'est trop sérieusement c'est pas le même genre de question en tout cas voilà voilà un petit un comedy game que j'aimerais faire un jour ou le truc je sais pas pourquoi je pense à ça une cage dans le vide genre t'as peur du vide et que si tu réponds à une mauvaise truc la trappe s'ouvre j'en prie mais t'as pas le doré moi j'aimerais bien ça mais dans des clubs des mauvaises vannées c'est pas nous le public on scorde tu arrêtes t'as des notes ouais j'ai des notes et vraiment elles sont marrantes de ouf parce que le 7 août 2020 je suis tombé je crois que mon dealer m'a vendu du CBD du coup je l'ai fumé mais je lui en veux pas trop genre je suis en mode j'ai juste eu la force de noter cette phrase mais j'étais pas assez fâchée du coup et oui il y avait ce truc aussi c'est toute l'idée de que les gens cet été m'ont rendu assez ouf avec l'idée de mais pourquoi t'es pas allé en vacances je pars pas en vacances alors que les gens aillent j'ai pas jugé ça mais je leur rappelais les gars ils n'avaient pas en pandémie mondiale vous me demandez pas pourquoi j'ai pas été en vacances quoi c'est bizarre que je dois me justifier de pas être partie c'est vrai ça m'a fait beaucoup rire on a pas eu les rentres par contre moi personnellement j'ai pas eu septembre oh bah t'es pas bronzé oh bah c'est fini ça ah oui et j'ai écrit un truc mais là c'est commencé à être un truc que je fais sur scène en fait parce que tu sais il y avait le film tout simplement noir qui est sorti et genre on a pas arrêté de me demander pourquoi j'étais pas dans le film et je trouvais ça super moi j'ai rien à un film pour les noirs tu l'as raté et j'ai dit mais les gars je suis lesbienne on m'a jamais demandé pourquoi t'es pas dans la vie d'Adèle alors qu'à choisir alors qu'à choisir c'est la préférée donc il y avait toute cette idée sur sur les critiques ciné ah oui que les blancs peuvent pas critiquer le film j'ai beaucoup vu ah tu crois ah oui que du coup les journalistes blancs se disent on s'est dit ça s'enchaînait beaucoup avec la manif des violences policières tu vois il y a eu un enchaînement c'est là où on adore 4 sur 5 mais en même temps c'est bon signe je pense c'est comme si pour une fois les journalistes disaient c'est pas moi qui vais juger mais en tout cas je pense qu'il y a quand même de la bien-pensance tu vois c'est parce qu'il y a vraiment aucune mauvaise critique c'est plus de la bien-pensance tout le monde a aimé le film c'est incroyable pourtant il fait pas des entrées incroyables oui parce que j'imagine que les critiques c'est pas des journalistes des critiques qui disent pour savoir nous avons interrogé machin machin et machin ils disent juste c'est formidable c'est ça c'est excellent le film du siècle donc ouais toute cette idée de pourquoi t'es pas dans le film et ça ça me faisait trop rire parce que les gens comme si ma présence était nécessaire pour que le film fonctionne vraiment je suis pas dans beaucoup de comédies d'ailleurs je suis dans aucune et le cinéma va très bien donc vous inquiétez pas parce que tu fais partie des rares noirs connus en fait oui bah c'est ça donc ils se disent bah attends pourquoi t'es pas dedans est-ce que tu t'es dit ça pourquoi je suis pas dedans bah à force qu'on me pose la question avant non c'est vrai ça pourquoi je suis pas dedans et comme si on me retirait ma carte de noir t'es plus noir du coup alors je vais demander c'est parce qu'il est timide en fait les gens qui l'adorent bah oui c'est vrai et du coup il m'a appelé j'ai déjà raconté au passage qu'il m'a appelé pendant le confinement pour me proposer une série un tournage de série cet été et j'ai découvert qu'il tournait cet été grâce à Boone qui était en story je fais mais mec tu m'as pas rappelé et ce qui m'a fait trop rire c'est qu'il m'a tu m'as proposé un rôle que j'aurais certainement refusé mais Jean-Pascal je l'adore en plus mais là il a déconné il m'a dit c'est pour jouer le rôle d'une fille un peu gouine mais un peu à quel niveau de gouine à son affaire quel pourcentage il y a des levels un peu gouine donc j'ai développé tout un truc là-dessus sur scène mais il est très apparent tout simplement très très bon il est très vraiment merri hyper surprenant il y a une scène culte avec la bruce et bouée elle est magnifique elle m'a détruit cette scène Jérémy t'as des idées des petites notes que t'as des petits trucs bithers je suis tombé sur une petite note je ne sais même pas à quel moment je l'ai écrit ça s'appelle hashtag qui a tué François Fillon moi François Fillon ça me fait toujours la connaissance je ne sais pas j'ai noté ça en mode article un témoin affirme avoir vu un mec paniqué près du corps de François Fillon il s'est enfui en direction des sourcils et a disparu en ce moment même la police ratisse à l'aide de chiens les sourcils de François Fillon je ne sais pas dans quel cadre genre le gars il a tué le gars a tué François Fillon il s'est caché dans ses propres sourcils personne ne le retrouve je ne sais pas dans quel cadre on dirait que tu prends des substances quand on est des trucs comme ça alors que moi j'avais écrit chewing-gum cerveau et je ne sais pas pourquoi moi je n'ai pas noté une seule blague mais j'ai noté un truc en fait un fun fact c'est qu'en fait c'est des mecs qui bossaient sur les lasers pour complètement autre chose ils étaient là et on va découvrir le trillion de la vitesse de la lumière grâce à ce laser qui va nous permettre d'accélérer des particules vraiment ils étaient dans un délire et il y a un des gars qui a oublié de mettre son masque et ça a fait dans son oeil du coup ça lui a cramé l'oeil il est allé chez l'ophtalmo forcément et le gars a dit mais vous travaillez dans quoi vous faites quoi exactement avec les lasers parce que la brûlure elle est parfaite et c'est comme ça qu'ils ont amélioré voire créé la myopie non le fait d'enlever la myopie avec un laser c'est ça il s'est auto-guéri mais non 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 il s'est pas auto-guéri mais c'est que l'ophtalmo quand il a regardé il a fait mais on n'arrive pas nous du tout à toucher la cornée de cette façon parce que le mec c'est parce qu'il n'a pas mis de masque et il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas trouvé cette technologie avant longtemps parce que c'était par erreur qu'il s'est mis un laser dans l'oeil trop stylé c'est trop ouf du coup tu dis il y a un truc à faire un truc un peu poétique un vrai fun fact de dire le mec il a fait la meilleure erreur de sa vie les accidents ça crée beaucoup d'inventions j'ai jamais vu cette vidéo horrible du mec qui a essayé le premier parachute c'est vrai qui est sur la tour Eiffel je sais pas pourquoi je rigole ce qui est pas dans il se rétame putain il est tombé il est mort d'ailleurs il est mort du deuxième étage la tour Eiffel en fait ce qui est drôle dans la vidéo le plus drôle c'est pas du tout le fait qu'il chute c'est ce qu'ils disent avant c'est qu'ils disent il ne le sentait pas du tout en fait il ne le sentait pas il a dit je veux pas y aller il a dit vas-y c'est toute l'équipe tu peux prendre la caméra tu connais les bobines il y a quand même une question que je me pose dans ce genre de truc c'est mais pourquoi tu le fais pas juste avec un mannequin pourquoi ils l'ont pas c'est vrai tu imagines ils sont derrière regarde ils font on aurait dû essayer avec une brique mais il n'y a pas un processus de déclenchement si quand même bah oui mais bon à l'époque c'était pas juste tu sautes le truc avec le vent bah franchement jette un truc qui fait le poids d'un gars pour voir quoi si ça tombe vite tu fais hop on va peut-être pas essayer tout de suite avec un gars c'est un délire j'imagine qu'ils ont essayé avant mais tu le vois comme ça il fait comme ça il veut pas y aller ça dure trop longtemps en fait il sait qu'il va mourir il le sait ça se voit mais il y a une chance sur le micro ça marche mais pourquoi il l'essaye quand même on sait parce que tout le monde le regarde ça se voit c'est la pression c'est vraiment mais même franchement tout le monde te regarde en plus tu vois c'est filmé 1920 genre c'est hyper rapide ça fait c'est fini ça fait vraiment comédie quoi c'est ça ça fait comédie c'est vrai le noir et blanc ramène une sorte de de comédie c'est un peu accéléré c'est les premières vidéos des mecs qui testent les premiers avants on sait pas ça ressemble à des hélicoptères et tu dis mais les êtres humains on est des fous genre ils disent je vais monter dans cet appareil en fer et c'est tout a l'air d'être dangereux et tu vois que le truc ça bascule dans tous les sens et ça a l'air d'être trop drôle alors que le mec il est grave en danger en fait mais c'est trop marrant ça fait cartonne est-ce que vous avez un petit truc à recommander une petite recommandation un film un documentaire de la musique de la lème je peux balancer un livre un lieu une émission un endroit dont vous êtes gérant peut-être une coupe de cheveux moi je suis une petite série en ce moment qui me donne une petite pointe de nostalgie Cobra Kai avec les mecs Karate Kid et au début j'ai fait la flemme mais c'est vraiment je kiffe c'est vraiment bon délire du coup en mode série là il y a un truc que j'ai kiffé c'est I May Destroy You de la fille qui a fait la série chewing gum je cherchais son nom je sais pas quoi ça s'appelle c'est actrice c'est la série I May Destroy You j'en suis au cinquième épisode c'est hyper intéressant parce que tu vois de l'intérieur comment une personne qui a subi un viol s'en rend compte au fur et à mesure des jours et que c'est pas genre tout de suite et c'est ouf parce qu'elle est dans une justesse de ouf où t'es pas dans le drame total et tu vois il y a aussi de l'humour enfin il y a la vie quoi il y a pas un truc la façon dont on s'en rend compte même la façon dont on s'en rend compte t'as un petit sourire bizarre et ça c'est fort je trouve sur un sujet aussi tendu bref c'est un truc qu'elle a vécu donc tu sens qu'il y a une part même de stand-up d'authenticité dans sa façon de traiter de réaliser le truc et cette série est vraiment chouette vraiment vraiment cool I May Destroy You il y a une série que je recommande qui s'appelle Devs qui est disponible sur OCS donc allez vraiment voir c'est top c'est hyper c'est un peu un thriller un peu inquiétant mais vraiment stylé et vraiment bien bien comme il faut belle surprise moi si je fais pas cette promo je m'en voudrais toute ma vie catégorique sur Youtube ma soeur c'est ce que tu produis c'est une femme que j'ai rencontrée un être vivant que j'ai rencontré où je me suis vue c'est un peu une jumelle c'est un peu une jumelle rappeuse tu vois et donc ça fait des années qu'on me dit mais tu fais du rap toi et je suis là mais non vous êtes raciste et en fait il y a vraiment une meuf qui me ressemble elle t'en ressemble vraiment beaucoup mais elle a fait un film où je pensais que c'était moi qui avais joué dedans je n'ai pas compris à quel moment j'ai joué dedans si elle arriverait au début de ton spectacle les gens feraient écoute j'ai vu un de ses concerts il n'y a pas longtemps et c'était trop drôle parce qu'à la fin du concert on m'a dit bravo elle vient à peine de sortir de scène je suis dans le public mais les gars comment tu penses t'avais partagé un truc ou c'est elle qui commence elle est forte de ouf oui t'avais kiffé on sort d'ailleurs très prochainement quand l'émission sortira ça sera sorti le deuxième clip un deuxième cypher en fait elle réunit des rappeuses du monde entier et ils font des morceaux qui durent 7 minutes et là le deuxième cypher qui est arrivé est dingue je fais le montage de ce cypher quelques meufs qui se sont filmés en selfie et je vais faire un clip avec ça je ne sais pas qu'on le verre mais en tout cas on est sœurs de fous on essaie de faire des projets ensemble et elle a un nouvel album qui s'appelle Aquaba dans lequel j'ai fait les interludes c'est une nature ce qu'elle fait je le kiffe Big up la sista et t'as fait un documentaire sur le stand-up aussi filmé à l'iPhone qui se filme sur Youtube ouais c'est vrai est-ce que vous avez passé un bon moment ? oh oui est-ce que je peux me permettre de vous offrir un abonnement à My Canal ? oh carrément trop bien ça vous fait plaisir ? alors c'est parti après il y a quoi ? moi je pense c'est une liste de cadeaux après on ne peut pas consacrer un cadeau comme ça si ça vous fait plaisir ben voilà ouais trop bien merci il y a de l'alcool aussi tu vois ah voilà vous voulez rajouter quelque chose ? il y a quelque chose que vous voulez rajouter ? ça vous a fait plaisir ? franchement j'ai kiffé c'était vraiment chouette à vous tu as passé un bon moment ? mais un excellent moment merci beaucoup vous avez certainement remarqué qu'il y avait des choses un peu étranges pendant l'émission peut-être un peu bizarres c'est normal c'est parce qu'il y a une énigme à résoudre cette énigme qu'est-ce que c'est ? il y a des indices qui ont été mis et si vous les mettez bout à bout vous arriverez à résoudre l'énigme et vous gagnerez un abonnement pour MyCanal si ils ont l'abonnement MyCanal c'est-à-dire qu'ils peuvent regarder 60 ils peuvent regarder 62 derrière un micro derrière un micro derrière un micro 2 bref bloqué Narvalo qui vient de sortir le bureau des légendes ben oui c'est chambé le bureau des légendes Engrenage Versailles Engrenage elle est dedans Young Pop Young Pop le bureau des gens c'est l'un des meilleurs trucs du monde il y a du long maintenant sur Canal c'est sur OCS je crois mais OCS c'est dans le bouquet Canal c'est ça OCS sur MyCanal vous allez avoir ça ça va être cool et ben top prenez soin de vous ah oui on a créé aussi si vous voulez nous aider si vous voulez nous aider ou même si vous voulez vous faire plaisir c'est produit par FKLG qui veut dire faire kiffer les gens on a créé une bonneboutique.com qu'est-ce que c'est une bonneboutique.com c'est tout un merge qu'on a fait donc il y a le merge de bref de bloqué de Serge Lemito voilà on a fait plein de petites choses les mugs à un bon moment et tout si ça vous fait kiffer d'avoir un petit mug un petit truc cool on a travaillé avec des artistes vous avez vu il y a des cadres dans l'émission qui sont là derrière et tout si vous voulez faire kiffer ou faire kiffer les gens n'hésitez pas à vous faire des cadeaux et ça nous aide à produire les émissions de notre côté aussi et vous fournir encore des contenus un peu gratuits allez sur unebonneboutique.com et n'hésitez pas à vous faire plaisir prenez soin de vous est-ce que grâce à cette boutique les gens vont du coup maintenant se rendre compte que la phrase un jour je suis né depuis j'improvise est de toi c'est vrai oui parce que je la vois partout cette phrase c'est vrai elle est tellement efficace c'est vrai que j'ai vu quelqu'un ça m'a complètement dépassé dans des bio Instagram je suis déjà allé chez une meuf et elle avait un cadre avec écrit un jour je suis né depuis j'improvise c'est fou je me suis dit mais quoi mais pourquoi c'est pas une phrase que j'aimais bien que ma machine m'a fait je ne savais pas je connais le créateur de cette phrase en mode et ça devient un truc universel bah ouais ça m'a dépassé donc je suis ravi je suis content j'étais tombé sur une blogueuse qui avait appelé son blog et un jour je suis né d'un peu j'improvise elle lui a donné un million non mais le premier truc qu'elle avait marqué c'était il est interdit de recopier ce que je fais même parce que je pense que les gens se sont dit elle a tellement circulé la phrase que c'était juste un proverbe il y a des choses il y a des beaux prines qu'on a travaillé sur la boutique il y a plein plein de choses qu'on a travaillé dans une belle équipe sur une bonne boutique qui volent à neuf volent à boeuf c'est de toi aussi et il y a quoi d'autre de moi il y a liberté, égalité, fraternité allons enfants de la batterie mais non c'est la nation française ça c'est pas moi je pense qu'on devrait d'ailleurs changer sa liberté, égalité, fraternité parce que je suis pas vraiment je pense qu'on devrait on devrait dire au lieu de dire fraternité on devrait dire tolérance parce que si on y arrive tolérance ça veut dire ça te fait chier mais faut que tu t'y fasses non parce que tolérance ça sous-entend qu'il faut tolérer les choses c'est ça la tolérance c'est tolérer delphité c'est la fraternité et la sororité c'est la delphité je crois que c'est ça je pense qu'en plus ça sonnerait mieux dans un son et au lieu d'égalité je dirais équité oui ça serait peut-être mieux égalité ça veut vraiment dire tout le monde touche la même chose quoi qu'il arrive alors qu'il y a une belle illustration où tu vois des gens qui sont face à une fenêtre et en fonction des besoins d'un mec qui a une petite taille on va lui donner deux cartons en plus c'est déjà le cas en France on a beaucoup d'aides qui sont des aides équitables et non pas des aides égalitaires donc ça peut être intéressant c'est juste liberté 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 c'est style merveilleux vous êtes des gens adorables merci pour l'invitation moi juste une petite frustration parce que je regarde beaucoup l'émission de podcast et je cherche ces petits trucs dans les écrans samouraufs je trouve rien l'énigme alors il y a pour savoir moi même tu comprends pas tu sais que moi j'étais dans des groupes où ils discutent de l'énigme je ne le comprends même pas quand ils parlent de l'énigme tel qu'elle est tu l'avais dit tu l'avais dit dans un podcast il y a même il y a un discord alors je ne sais pas si tu connais discord j'ai essayé discord déjà je gagnais avec insta tu peux faire un discord pour le barbez c'est pas mal d'ailleurs c'est pas hyper intéressant les gens se reconnaissent là ils se font des mini groupes c'est comme les groupes facebook maintenant c'est des trucs un peu privés et tout il y a un discord des énigmes où les gens se donnent des tuyaux pour les indices et des fois j'y passe et je donne des petits indices donc on se retrouve là-bas avec grand plaisir prenez soin de vous à la semaine prochaine et soyez sympa si cette émission vous a plu et bien c'est qu'on a bien fait notre métier et qu'on est content parce que c'est notre but de vous faire kiffer laissez un commentaire likez mettez quelque chose de positif ça nous fait plaisir on ira lire de toute façon toi Navo tu lis je suis en train de lire là c'est super ce qu'ils ont mis merci à vous et puis abonnez-vous à la chaîne parce que comme ça plus vous avez d'abonnés plus ensuite moi je peux faire des op et vendre votre confiance à des marques abonnez-vous c'est pour faire des rigoliers des gens